Chapitre 2e La loi du bâton et de la dent La première journée de Buck sur la grève de Daïéa fut un véritable cauchemar. Toutes les heures lui apportaient une émotion et une surprise. Brutalement arraché à sa vie paresseuse et ensoleillé, il se voyait sans transition rejeté du cœur de la civilisation au centre même de la barbarie. Ici, ni paix, ni repos, ni sécurité, tout était confusion, choc et péril. De là, nécessité absolue d'être toujours en éveil, car les bêtes et les hommes ne reconnaissaient que la loi du bâton et de la dent. Des chiens innombrables couvraient cette terre nouvelle, et Buck n'avait jamais rien vu de semblable aux batailles que se livraient ces animaux, pareils à des loups. Son premier contact avec eux lui resta à jamais dans la mémoire. L'expérience ne lui fut pas personnelle car elle n'aurait pas pu lui profiter. La victime fut Curly. Celle-ci, fidèle à son caractère sociable, était allée faire des avances à un chien sauvage de la taille d'un grand loup, mais moitié moins gros qu'elle. La réponse ne se fit malheureusement pas attendre. Un bond rapide comme l'éclair, un claquement métallique des dents, un autre bond de côté non moins agile, et la face de Curly était ouverte de l'œil à la mâchoire. Le loup combat ainsi. Il frappe et fuit. Mais l'affaire n'en resta pas là. Trente ou quarante vagabonds accoururent et formèrent autour des combattants un cercle attentif et muet. Buck ne comprenait pas cette intensité de silence et leur façon de se lécher les babines. Curly se relève, se précipite sur son adversaire qui de nouveau la mort et bondit plus loin. À la troisième reprise, l'animal arrêta l'élan de la chaîne avec sa poitrine, de telle façon qu'elle perdit pied et ne put se relever. C'est ce qu'attendait l'ennemi. Aussitôt la meute bondit sur la pauvre bête, et il fut enseveli avec des cris de détresse sous cette masse hurlante et sauvage. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck en resta tout interdit. Il vit Spit sortir sa langue rouge, c'était sa façon de rire, et François, balançant une hache, sautait au milieu des chiens. Trois hommes armés de bâtons l'aident à les disperser, ce qui ne fut pas long. Deux minutes après la chute de Curly, le dernier de ses assaillants s'enfuyait honteusement, mais elle restait sans vie sur la neige piétinée et sanglante, tandis que le métis hurlait de terribles imprications. Buck conserva longtemps le souvenir de cette terrible scène. Avant d'être remis de la mort tragique de Curly, il eut à supporter une nouvelle épreuve. François lui mit sur le corps un attirail de courroie et de boucle. C'était un harnais, semblable à ceux qu'il avait vu tant de fois mettre aux chevaux, et comme eux, il lui fallut tirer un traîneau portant son maître jusqu'à la forêt qui bordait la vallée, pour en revenir avec une charge de bois. Mais quoique sa dignité fût profondément blessée de se voir ainsi transformer en bête de trait, il était devenu trop prudent pour se révolter. Il se mit résolument au travail et fit de son mieux, malgré la nouveauté et l'étrangeté de cet exercice. François était sévère, exigeant une obéissance absolue que lui obtenait d'ailleurs la puissance de son fouet. Tandis que Dave, limonier expérimenté, plantait la dent, à chaque horreur, dans la rire train de Buck, Spitz sans tête, très au courant de son affaire, ne pouvant atteindre le débutant, lui grognait des reproches sévères, ou pesait adroitement de tout son poids dans les traits pour lui faire prendre la direction voulue. Buck a pris vite et fit en quelques heures de remarquables progrès, grâce aux leçons combinées de ses deux camarades et de François. Avant de revenir au camp, il en savait assez pour s'arrêter à haut, repartir à mâche, s'écarter du traîneau dans les tournants et l'éviter dans les descentes. « Ce sont trois très bons chiens, » dit François Perrault. « Ce Buck tire comme le diable. Il a pris en un rien de temps. » Dans l'après-midi, Perrault, qui était pressé de partir avec ses dépêches, ramena de nouveaux chiens résistants et vigoureux. Billy et Joey, tous deux fils de la même mère, différaient l'un de l'autre comme le jour et la nuit. Le seul défaut de Billy était l'excès de mensuétude, tandis que Joey, grincheux, peu sociable, l'œil mauvais et grognant toujours, était tout l'opposé de ce caractère. Buck les reçut en bons camarades, Dave les ignora, et Spitz se mit en devoir de les rousser tour à tour. Billy, pour l'apaiser, remua la queue. Mais ses intentions pacifiques n'eurent aucun succès, et il se mit à gémir en sentant les dents pointues de Spitz labourer ses flancs. Quant à Joey, de quelque façon que Spitz l'attaqua, il le trouva toujours prêt à lui faire face. Les oreilles couches en arrière, le poil hérissé, la lèvre retroussée et frémissante, la mâchoire prête à mordre, et dans l'œil une lueur diabolique, c'était une véritable incarnation de la peur belliqueuse. Son aspect était si redoutable que Spitz tue renoncer à le corriger, et pour couvrir sa défaite, il se retourna sur le pauvre et inoffensif Billy et le chassa jusqu'aux confins du camp. Le soir venu, Perrault ramena encore un autre chien, un vieux husky, long, maigre, décharné, couvert de glorieuses cicatrices récoltées en main-combat et possesseur d'un œil unique, mais cet œil brillait d'une telle vaillance qu'il inspirait aussitôt le respect. Il s'appelait Solek, ce qui veut dire le malcontent. Semblable à Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien, et quand il s'avança lentement et délibérément au milieu des autres, Spitz lui-même le laissa tranquille. On put bientôt remarquer qu'il ne tolérait pas qu'on l'approchât du côté de son œil aveugle. Buck eut la malchance de faire cette découverte et de l'expier rudement, car Solek, d'un coup de dent, lui fondit l'épaule sur une longueur de trois centimètres. Buck évita avec soin à l'avenir de répéter l'offense, et tous deux restèrent bons camarades jusqu'à la fin. Solek semblait, comme Dave, n'avoir d'autre désir que la tranquillité, et pourtant Buck découvrit plus tard que l'un et l'autre nourrissaient au fond du cœur une passion ardente dont il saura parler plus loin. Cette nuit-là, Buck dut résoudre le grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une chandelle, projetait une lueur chaude sur la plaine blanche. Mais quand, tout naturellement, il y entra, Perrault et François, le bombardaire de jurons et d'ustensiles de cuisine qui le firent s'enfuir, consternés, au froid du dehors. Il soufflait un vent terrible qui le glaçait et rendait la blessure de son épaule particulièrement cuisante. Il se coucha sur la neige et tenta de dormir, mais le froid le contraignit bientôt à se relever. Misérable et désolé, il errait au hasard, cherchant en vain un abri ou un peu de chaleur. De temps à autre, les chiens indigènes tentaient de l'attaquer, mais il grognait en hérissant les poils de son cou, défense qu'il avait pite à prise, et montrait un front si formidable que les maraudeurs se désistaient bientôt et il continuait sa route sans être inquiété. Soudain, Buck eut l'idée de chercher comment ses compagnons de trait se tiraient de cette difficulté. À sa grande surprise, tous avaient disparu. Il parcourut de nouveau tout le camp, puis revint à son point de départ sans parvenir à les trouver. Convaincu qu'il ne pouvait être sous la tente, puisqu'il en avait été chassé lui-même, il en refit le tour, grulotant, la queue tombante et se sentant très malheureux. Tout à coup, la neige céda sous ses pattes et il s'enfonça dans un trou au fond duquel remuait quelque chose. Redoutant l'invisible et l'inconnu, il gronda et se hérissa avec un bond en arrière. Un petit gémissement amical lui ayant répondu, il revint poursuivre ses investigations et en même temps qu'un souffle d'air chaud lui parvenait à la face, il découvrait Billy rouler en boule sous la neige. Celui-ci gémit doucement, se mit sur le dos afin de prouver sa bonne volonté et ses intentions pacifiques et à la même pour faire la paix jusqu'à passer sa langue chaude et mouillée sur le museau de l'intrus. Autre leçon pour Buck qui choisit immédiatement un emplacement et après beaucoup d'efforts inutiles parvint à se creuser un trou. En un instant, la chaleur de son corps remplissait ce petit espace et il trouvait enfin un repos bien gagné. La journée avait été longue et pénible et son sommeil, quoique profond, fut entremêlé de luttes et de batailles livrées à des ennemis chimériques. Buck n'ouvrit les yeux qu'au bruit du réveil du camp. Il ne comprit pas d'abord en quel lieu il se trouvait. La neige de la nuit l'avait complètement enseveli et ce mur glacé l'enserrait de toutes parts. La peur le saisit, celle de la vête sauvage prise au piège, indice du retour de sa personnalité à celle de ses ancêtres car étant un chien civilisé, trop civilisé peut-être, il ignorait les pièges. Tous les muscles de son corps se contractèrent instinctivement. Les poils de sa tête et de ses épaules se hérissèrent et avec un hurlement féroce, Buck apparut au grand jour au milieu de la neige qui volait de toutes parts. Avant de retomber sur ses pattes, il avait vu le camp devant lui et s'était rappelé dans un éclair tout ce qui s'était passé depuis la promenade avec Manoël jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Une exclamation de François salua son apparition. « Qu'est-ce que je disais ? » criait-il à Perrault. « Ce Buck est plus malin qu'un singe. Il apprend avec une rapidité surprenante. » Perrault hocha la tête d'un air de grave approbation. Courrier du gouvernement canadien, porteur d'importantes dépêches, il était désireux de s'assurer les meilleures bêtes et l'acquisition de Buck le satisfaisait pleinement. En moins d'une heure, trois autres chiens furent ajoutés à l'attelage, formant ainsi un total de neuf animaux. Et un quart d'heure plus tard, tous étant attelés, filaient dans la direction de Daia Cannon. Buck était content de partir et, quoique la tâche fût dure, elle ne lui parut point méprisable. Il fut frappé de l'ardeur qui animait tout l'attelage et qui le saisit à son tour, mais plus encore du changement de Dave et de Sol Lake que le harnais transformait. Toute leur indifférence avait disparu, alertes, actifs, désireux que l'ouvrage se fît bien. Ils s'irritaient de tout ce qui pouvait les retarder, du moindre désordre ou d'une erreur quelconque. L'expression de leur être semblait se réduire à bien tirer dans les traits, but suprême pour lequel ils vivaient et qui seuls pouvait les satisfaire. Dave était limonier du traîneau, devant lui était Buck et le malcontent, le reste venait en file indienne derrière le conducteur Spitz. Buck avait été placé entre Dave et Sol Lake pour parachever son éducation. Quelques bonnes élèves qu'il se montra, il avait encore beaucoup à apprendre et il acquit beaucoup de ses deux maîtres qu'il ne laissait jamais longtemps dans l'erreur et appuiait leur leçon de leurs dents à serrer. Dave était juste et modéré. Il ne mordait jamais Buck sans cause, mais à la moindre faute, il ne manquait pas de le serrer. Et comme le fouet de François le secondait toujours, Buck trouva plus profitable de se corriger que de riposter. Pendant une courte halte, s'étant empêtré dans les traits et par suite, ayant retardé le départ de l'attelage, il reçut une correction à la fois de Dave et de Sol Lake. Le désordre qui en résultat fut plus grand encore, mais désormais Buck émita soigneusement d'en mêler les traits. Et avant la fin du jour, il avait si bien compris son travail que ses camarades cessèrent de le reprendre. Le fouet de François claqua moins souvent et Perrault lui-même fit à Buck pendant la halte l'honneur de lui examiner soigneusement les pattes. Ce fut une rude journée de marche. Ils traversèrent le canyon, Shepkand, les Scales et la limite des bois, franchirent des glaciers et des amas de neige de plusieurs centaines de pieds de profondeur, passèrent enfin le Chilkut Divide qui sépare l'eau salée de l'eau fraîche et garde avec un soin jaloux le nord triste et solitaire. La caravane descendit rapidement la chaîne des lacs qui remplissent les cratères de volcans éteints. La soirée était déjà avancée lorsqu'elle s'arrêta dans le vaste camp situé à la tête du lac Bennet où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux en prévision de la fonte des glaces au printemps. Comme la veille, Buck ayant fait son trou dans la neige s'y endormit du sommeil du juste pour en être le lendemain déterré à la nuit noire et reprendre le harnais avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent quarante mille car la voix était frayée. Mais le lendemain, et bien des jours encore, ils durent pour établir leur propre piste, travailler plus dur tout en avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage, tassant la neige avec ses patins pour lui faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace, séance indispensable, car la couche nouvelle était peu épaisse et sur l'eau courante il n'y en avait pas du tout. Pendant de longs jours, Buck tira dans les traits. On levait toujours le camp dans l'obscurité et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs en marche, ayant déjà un certain nombre de mille à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire, les chiens recevaient une ration de poissons et se couchaient dans la neige. Buck aurait voulu avoir plus à manger. La livrée demie de saumon séché qui était sa pitance journalière ne semblait pas lui suffire. Il n'avait jamais assez et souffrait sans cesse de la faim. Toutefois, les autres chiens qui pesaient moins et étaient faits à cette vie ne recevaient qu'une seule livre de nourriture et se maintenaient en bon état. Buck perdit vite sa délicatesse de goût, fruit de son éducation première. Mangeur friand, il s'aperçut que ceux de ses congères qui y avaient fui les premiers lui volaient le reste de sa ration sans qu'il pût la défendre contre leurs entreprises, car, tandis qu'il écartait les uns, les autres avaient vite fait de happer le morceau convoité. Pour remédier à cet état de choses, il se mit à manger aussi vite qu'eux et la faim le poussant. Il n'hésita pas à prendre comme eux le bien d'autrui quand l'occasion se présenta. Ayant vu Pike, un des nouveaux chiens, boileur habile, faire disparaître une tranche de jambon derrière le dos de Perrault, il répéta l'opération et la perfectionna dès le lendemain en portant le morceau tout entier. Il s'en suivit un grand tumulte, mais le coupable échappa aux soupçons, tandis que Dub, maladroit étourdi qui se faisait toujours pincer, fut puni pour la faute que Buck avait commise. L'ensemble de qualités ou de défauts que déployait notre héros en ce premier acte de banditisme semblait démontrer qu'il triompherait de tous les obstacles de sa vie nouvelle. Il marquait la disparition de sa moralité, chose inutile et nuisible dans cette lutte pour l'existence. D'ailleurs Buck ne volait pas par goût mais seulement par besoin, en secret et adroitement par crainte du bâton ou de la dent. Son développement physique fut complet et rapide, ses muscles prirent la dureté du fer, il devint insensible à la douleur. Son économie interne et externe se modifia. Il pouvait manger sans inconvénient les choses les plus répugnantes et les plus indigestes. Chez lui, la vue et l'odorat devinrent extrêmement subtils et lui acquit une telle finesse que dans son sommeil il percevait le moindre bruit et savait en reconnaître la nature pacifique ou dangereuse. Il apprit à arracher la glace avec ses dents quand elle s'attachait à ses pattes et quand il avait soif et qu'une croûte épaisse le séparait de l'eau, il savait se dresser pour la casser en retombant avec ses pattes de devant. Sa faculté maîtresse était de sentir le vent et de le prévoir une nuit à l'avance, quelle que fut la tranquillité de l'air le soir quand il creusait son nid près d'un arbre ou d'un talus, le vent qui survenait ensuite le trouvait chaudement abrité le dos à la bise. L'expérience ne fut pas son seul maître car des instincts endormis se réveillèrent en lui tandis que les générations domestiquées disparaissaient peu à peu. Il apprit sans peine à se battre comme les loups que ses aïeux oubliés avaient combattu jadis. Dans les nuits froides et calmes quand, levant le nez vers les étoiles, il hurlait longuement, c'étaient ses ancêtres, aujourd'hui cendres et poussières, qui à travers les siècles hurlaient en sa personne. Siennes étaient devenues les cadences de leur mélopée monotone, ce chant qui signifiait le calme, le froid, l'obscurité. C'est ainsi que la vie isolée de l'individu est en peu de choses en somme et les modifications de l'espèce laissant intacte la continuité de la race avec ses traits essentiels, ses racines profondes et ses instincts primordiaux. L'antique chanson surgit soudain en cette âme canine et le passé renaquis en lui. Et cela parce que les hommes avaient découvert dans une région septentrionale certains métals jaunes qu'ils prissent fort et parce que Manuel, aide jardinier, recevait un salaire qui n'était pas à la hauteur de ses besoins. Dans les dures conditions de sa nouvelle existence, si des instincts anciens et oubliés reparaissaient chez Buck, il croissait en secret, car son astuce nouvelle savait les équilibrer et les restreindre. Trop neuf encore à cette vie si différente de l'ancienne pour s'y trouver à l'aise, il évitait les querelles. Aucune impatience ne trahissait donc la haine mortelle qu'il avait vouée à Spitz et il se gardait soigneusement de prendre l'offensive avec lui. D'un autre côté et peut-être par cela même qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de lui montrer les dents. Il l'attaquait même sans raison, espérant ainsi faire naître la lutte qui se terminerait par la disparition de l'un d'eux. Presque au début du voyage, entre les deux chiens faillit se produire un conflit mortel que seul vint prévenir une complication inattendue. À la fin d'une journée de marche, le campement avait été établi sur les bords du lac Lebarge. L'obscurité, la neige qui tombait et le vent coupant comme une lame de rasoir avaient forcé les voyageurs à chercher en hâte et à tâton leur refuge pour la nuit. L'endroit était fort mal choisi. Derrière eux s'élevait un mur de rochers abruptes et les hommes se virent obligés de faire du feu et d'étendre leur sac-forêt sur la surface même du lac. Ils avaient abandonné leur tente à Daïéa pour alléger le pactage. Quelques morceaux de bois de dérive leur fournirent un feu qui fit fondre la glace en s'y enfonçant et ils durent manger leur soupe dans l'obscurité. Buck avait organisé son lit au pied des rochers. Il y faisait si chaud qu'il eut peine à le quitter quand François distribuait le poisson dégelé au préalable devant le feu. Or, lorsqu'ayant mangé, il revint à son nid, il le trouva occupé. Un grognement l'avertit que l'offenseur était Spitz. Buck avait évité jusqu'ici une querelle avec son ennemi, mais cette fois c'était trop. La bête féroce qui dormait en lui se déchaîna. Il sauta sur Spitz avec une furie qui surprit celui-ci, habitué à considérer Buck comme un chien très timide, dont la suprématie n'était due qu'à sa forte taille et à son gros poids. François fut surpris, lui aussi, en les voyant tous deux bondir du trou, mais il devina le sujet de la dispute. « Ah ! » criait-il Buck, « Vas-y, mon vieux, flanque une rosse à ce sale voleur ! » Spitz était prêt à se battre. Hurlant de rage et d'ardeur, il tournait autour de Buck, guettant le moment favorable pour sauter sur lui. Buck, non moins ardent, mais plein de prudence, cherchait aussi à prendre l'offensive. Mais à ce moment, survint l'incident qui remit à un avenir éloigné la solution de la querelle. Un juron de Perrault, un coup de massue sur une échine osseuse et un cri de douleur déterminèrent tout à coup une épouvantable cacophonie. Le gant était rempli de chiens indigènes affamés, au nombre d'une soixantaine, venus sans doute d'un village indien et attirés par l'éprovision des voyageurs. Ils s'étaient glissés inaperçus pendant la bataille de Buck et de Spitz et quand les deux hommes avec leur massue s'élancèrent au milieu des envahisseurs, ceux-ci montrèrent les dents et leur résistèrent. L'odeur des aliments les avait affolés. Perrault, en ayant trouvé un, la tête enfouie dans une caisse de vivres, fit tomber lourdement son gourdin sur les côtes saillantes et la caisse fut renversée à terre. À l'instant même, sans crainte du bâton, une vingtaine de créatures faméliques se ruaient sur le pain et le jambon, hurlant et criant sous les coups, mais ne s'en disputant pas moins avidement les dernières miettes de nourriture. Pendant ce temps, les chiens d'attelage, étonnés, avaient sauté hors de leur trou et une lutte terrible s'engageait entre eux et les maraudeurs. De sa vie, Buck n'avait rien vu de pareil à ses squelettes recouverts de cuir, à l'œil étincelant, à la lèvre baveuse. La faim les rendait terribles et indomptables. Au premier assaut, les chiens de tres se virent repoussés au pied des rochers. Buck fut attaqué par trois d'entre eux et en un clin d'œil, sa tête et ses épaules étaient ouvertes et saignantes. Le bruit était effroyable. Billy gémissait comme à son ordinaire. Dave et Salt Lake, perdant leur sang par plusieurs blessures, combattaient courageusement côte à côte. Joey mordait comme un diable. Une fois, ses mâchoires se refermèrent sur la jambe d'un des maraudeurs et l'on entendit craquer l'os. Pike, le géniard, sauta sur un animal estropié et lui casse les reins d'un coup de dent. Buck, saisi par la gorge un adversaire écumant, lui planta les dents dans la jugulaire et le goût du sang dont il fut inondé et surexcitant sa vaillance, il se jeta sur un autre ennemi avec une fureur redoublée. Mais au même moment, il sentit des crocs aigus s'enfoncer dans sa gorge. c'était Spitz qui l'attaquait traiteusement de côté. Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp, se précipitèrent à son secours et Buck parvint à se délivrer. Mais les deux hommes furent rappelés du côté des caisses de conserve, menacés de nouveau. Et cette fois, les envahisseurs, réduits en nombre, mais désespérés, montraient un front si féroce que Billy, puisant du courage dans l'excès même de sa terreur, s'élança hors du cercle menaçant et s'enfuit sur la glace au risque de l'effondrer. Païk et Dub le suivirent de près ainsi que le reste de l'attelage. Au moment où Buck prenait son élan pour les rejoindre, il vit du coin de l'œil Spitz se préparant à sauter sur lui pour le terrasser. Une fois par terre, au milieu de cette masse de fuyards, s'en était fait de lui, mais il put résister au choc de Spitz et rejoindre ses camarades sur le lac. Les neuf chiens d'attelage n'étant plus poursuivis se réunirent et cherchèrent un abri dans la forêt. Ils offraient un piteux aspect. Chacun avait cinq ou six blessures dont quelques-unes étaient profondes. Dub était grièvement blessé à une jambe de derrière. Dolly, le dernier chien acheté à Daïa, avait une large plaie au cou. Joey avait perdu un œil et le doux Billy, ayant une oreille déchiquetée et mangée, ne cessa de gémir et de gindre tout le reste de la nuit. À l'aube, chacun regagna péniblement le camp pour trouver les maraudeurs en fuite et les deux hommes de fort mauvaise humeur, car la moitié de leur provision avait disparu. Rien de ce qui pouvait se manger n'avait échappé aux indigènes. Ils avaient dévoré les courrois du traîneau et des bâches, avalé une paire de mocassins en cuir de buffle appartenant à Perrault, des fragments de harnais et de cuir et plus de soixante centimètres de la mèche du fouet de François. Celui-ci contemplait tous ses dégâts avec tristesse lorsqu'arribert ses chiens blessés. « Ah, mes amis ! » fit-il avec tristesse. « Peut-être allez-vous devenir tous enragés avec ces morsures ? Qu'en pensez-vous, Perrault ? » Le courrier La rivière de Thirty Miles, défiant la gelée, roulait librement ses eaux agitées et la glace ne portait que dans les petites baies et les endroits tranquilles. Il fallut six jours d'un travail opiniâtre et d'un péril constant pour couvrir ces terribles trente miles. Une demi-douzaine de fois, Perrault, qui marchait en éclaireur, sentit la glace céder sous son poids et ne fut sauvé que par le long bâton qu'il portait de façon à le placer en travers du trou fait dans la glace par son corps. Le froid était terrible. Le thermomètre marquait cinquante degrés au-dessous de zéro et Perrault devait, après chaque bain involontaire, allumer du feu et sécher ses vêtements. Mais rien ne l'arrêtait et il justifiait bien le choix fait de lui comme courrier du gouvernement. Avec sa petite figure intatinée et vieillotte, on le voyait toujours au poste le plus dangereux, s'aventurant résolument sur les berges où la glace craquait parfois à faire frémir, toujours mettre le soie, inlassable, et incapable de découragement. Une fois, le traîneau s'enfonça. Dave et Buck étaient gelés et presque noyés lorsqu'on réussit à les sortir de l'eau. Il fallut, pour les sauver, allumer le feu habituel. Une carapace de glace les recouvrait et les deux hommes, pour les dégeler et les réchauffer, durent les faire courir si près du feu que leurs poils en furent roussies. Une autre fois, Spitz s'enfonça, suivi d'une partie de la clage jusqu'à Buck qui, se rejetant de toute sa force en arrière, crispait ses pattes sur le rebord glissant tandis que la glace tremblait. Derrière lui était Dave, faisant aussi des efforts pour retenir le traîneau que François tirait à se faire craquer les tendons. Un jour, enfin, la glace du bord se rompit tout à fait et leur seule chance de salut fut d'escalader la muraille de rocher. Perrault y réussit par un miracle que François implorait du ciel. Puis on réunit les lanières, les courroies du traîneau et jusqu'au dernier morceau de harnais pour faire une longue corde qui servit à hisser les chiens un à un au sommet de la falaise. François vint le dernier après le traîneau et son chargement. Il fallut ensuite trouver un autre endroit propice à la descente qui fut opéré aussi à l'aide de la corde et la nuit retrouva, sur le bord de la rivière, les malheureux à un quart de mile de leur point de départ. Parvenus à Outinlinka et à la glace résistante, Buck était anéanti et les autres ne vallaient guère mieux. Mais l'inflexible Perrault exigea pour réparer le temps perdu un effort de plus de son attelage. Il fallut partir tôt et s'arrêter tard. Ils firent, le premier jour, 35 miles jusqu'à Vicksalmon et le deuxième, 30 miles, ce qui les amena tout près de Five Fingers. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi endurcies et résistantes que celles des autres chiens. Elles s'étaient amolies par l'effet des siècles de civilisation qui pesaient sur lui et toute la journée le chien boitillait en souffrant horriblement. Le camp, une fois dressé, il se laissait tomber comme mort, sans pouvoir même, malgré sa faim, venir chercher sa ration que François était obligé de lui apporter. Celui-ci, touché de pitié, avait pris l'habitude de lui frictionner les pattes tous les jours pendant une demi-heure après son souper et il finit par sacrifier une paire de mocassins pour faire quatre chaussures à l'usage de Buck. Ce lui fut un grand soulagement et la figure enfroignée de Perrault se dérida un jour en voyant Buck, dont François avait oublié les mocassins, se coucher sur le dos et agiter désespérément ses quatre pattes en l'air sans vouloir bouger. À la longue, elles s'endurcirent à la route et les chaussures rusées furent abandonnées. Un peli, au moment d'atteler, un matin d'oli jusque-là très calme, donna tout à coup des signes de rage. Elle annonça son état par un long hurlement si plein de désespoir et d'angoisse que chaque chien s'en hérissait des froids. Puis elle bondit sur Buck. Celui-ci n'avait jamais connu de cas de rage. Toutefois, il semblait deviner la hideuse maladie et s'enfuit, poussé par une panique effroyable. Il filait bon train, la chaîne écumante, le suivant de tout près, car il n'arrivait pas à la distancer malgré la terreur qui lui donnait des ailes. Il se fraya un passage à travers les bois jusqu'à l'autre extrémité de l'île, traversa un chenal plein de glace pour atterrir dans une autre île, puis dans une troisième, fit un retour vers le fleuve principal et, en désespoir de cause, allait le traverser car, sans la voir, il entendait la belle gronder derrière lui. François le rappela de très loin et il revint sur ses pas, haletant, suffocant, mais plein de confiance dans son maître. Celui-ci tenait à la main une hache et lorsque Buck passa devant lui comme un éclair, il vit l'outil s'enfoncer dans le crin de la bête enragée. Chancelant, il s'arrêta près du traîneau, à bout de souffle et sans force. Ce fut le moment choisi par Spitz pour sauter sur lui. Deux fois, ses dents s'enfoncèrent dans la chair de l'ennemi sans défense, la déchirant jusqu'à l'os, mais le fouet de François s'abattit sur le traître et Buck eut la satisfaction de lui voir subir une correction des plus sévères. Ce Spitz est un diable incarné, fit Perrault. Il finira par nous tuer Buck s'il en y baille. Buck vaut deux diables à lui seul, répondit François. Quelques beaux jours, vous pouvez m'en croire, il avalera Spitz tout entier pour le recracher sur la neige. À partir de ce moment, en effet, ce fut la guerre ouverte entre les deux chiens. Spitz, comme chef de file, maître reconnu de l'acclage, sentait sa suprématie diminuer devant cet animal si peu semblable aux nombreux chiens du Sud qu'il avait connus. Bien différent de ces animaux délicats et fragiles, Buck supportait les privations sans en souffrir. Il rivalisait de férocité et d'astuce avec le chien du pays. Plein de finesse sous sa forte charpente, il savait attendre son heure avec une patience digne des temps primitifs. Buck désirait un conflit au sujet de la direction suprême, car il était dans sa nature de vouloir dominer. De plus, il avait été saisi de cette passion incompréhensible du trait qui fait tirer les chiens jusqu'à leur dernier souffle, les pousse à mourir joyeusement sous le harnais et leur fond le cœur s'ils en sont éloignés. C'était la passion de Dave comme limonier, de Salt Lake tirant de toute sa force, passion qui les saisissait le matin au lever du camp et les transformait de brutes moroses et maussades en créatures ardentes, alertes et généreuses. C'était cette même passion qui poussait Spitz à corriger sévèrement toute faute dans le service, à dresser en conscience les nouvelles recrues, mais qui lui faisait en même temps pressentir et combattre toute supériorité capable de lui susciter un rival. Buck en vain menaçait effrontément l'autorité de Spitz, s'interposant entre lui et ceux qu'il voulait punir. Une nuit, il y eut une épaisse tombée de neige et le matin venu, Pike le Géniard n'apparut pas. Il restait blotti dans son trou sous un blanc matelas. François l'appela et le chercha en vain. Spitz était fou de rage. Il arpentait le camp, reniflant et grattant partout et grognant si furieusement que le coupable en tremblait des fois dans sa cachette. Quand il fut enfin déterré, et que Spitz, exaspéré, sautait sur lui pour le corriger, Buck, également furieux, s'élança entre les deux. Ce fut si inattendu et si habilement accompli que Spitz, étonné, retomba en arrière. Pike, jusque-là, tremblant de peur, rassembla son courage, fondit sur son chef renversé, et Buck, oublieux de toute loyauté, s'élançait lui aussi pour l'achever. Mais François, défenseur de la justice, intervint avec son fouet. Il lui fallut d'ailleurs employer le manche pour réussir à faire lâcher à Buck son rival terrassé. Le révolté, étourdi par le coup, abandonna son ennemi et fut corrigé sans merci, tandis que Spitz, de son côté, punissait vigoureusement Pike le Gagnard. Pendant les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continua à s'interposer entre Spitz et les coupables. Mais toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait la subordination générale à laquelle Dave et Saul Lexel l'échappaient. Ce n'étaient que querelles et luttes incessantes, et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tôt ou tard, dû plus d'une nuit au bruit des batailles, quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différents. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens qui, selon l'habitude, travaillaient sans relâche. Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale et la nuit, leurs clochettes teintaient encore. Ils tiraient des chargements de bois de construction ou de bois à brûler, rapportaient les produits des mines, faisaient en un mot tous les travaux exécutés par des chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud, mais en général c'était des métisses de loups et des chiens du pays. Chaque nuit, à neuf heures, à minuit, à trois heures du matin, ils faisaient entendre un chant nocturne étrange et fantastique auquel Buck était heureux de se joindre. quand l'aurore boréale brillait, froide et calme affirmamment, que les étoiles scintillaient avec la gelée et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sous le ton mineur avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plaintie mémoriale de la vie même avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort, l'inventation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau et Buck, en s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix au sanglot de ses demi-phobes, Buck franchissait d'un bond le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touche à l'origine même des choses. Sept jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes des baraques sur les bords du Yukon et repartait pour Daiea et Saltwater. Perrault emportait des dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisie à son tour et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs et de plus, la police avait établi deux ou trois dépôts de provisions pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape Sexte Mile, ce qui est une course de soixante mille et le second jour franchir le Yukon dans la direction de Pelé. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La récolte insidieusement fomentée par Buck avait détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage qui ne marchait plus comme un seul chien. L'encouragement sourdement donné aux rebelles les poussait à toutes sortes de méfaits. Spitz n'était plus un chef à redouter. Il n'inspirait plus leur respect et son autorité était discutée. Pike lui vola un soir la moitié d'un poisson et l'avala sous l'œil protecteur de Buck. Une autre nuit, Dolby et Joey se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy, le pacifique, devenait presque agressif et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement l'ennemi qui naguère le faisait trembler et pour tout dire agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se querellaient sans cesse. Seul Dave et seul Lec ne changeaient pas tout en subissant le contre-coup de ces luttes perpétuelles. François avait beau juré comme un diable en sa langue barbare, frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute. Sitôt qu'il avait le dos tourné, le désordre recommençait. Il appuyait Spitz de son autorité mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre et Buck se savait soupçonner mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement car le harnais lui était devenu très cher mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et à semer ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la Takenna, un soir après souper, Deux fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt, la meute entière partit en chasse. Cent mètres plus loin, cinquante chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige tandis que les chiens enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande sous la clarté pâle de la lune mais toujours devant lui bondissait le lapin semblable à un spectre hivernal. Ses instincts anciens qui à des périodes fixes poussent les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb. Ses instincts vibraient en Buck mais combien plus profond. Pour suivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang agré et chaud, tout cela constituait pour lui une joie intense quintessence de sa vie même. À la tête de sa horde, il faisait résonner le cri de guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau en serrait d'un long détour. Buck ne s'en aperçut pas. Lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche qui brondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner et quand les dents insérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute, sur les talons de Buck, hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet et sans arrêter son élan se précipitait sur Spitz épaule contre épaule si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur ses pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. Deux fois, ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. Deux fois, il recula pour reprendre son élan et sa lèvre maigrie se retroussait en un rictus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'il tournait autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant l'endroit vulnérable, Buck eut comme le ressouvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails, la terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait. Dans les airs montait tout droite l'haleine des chiens qui, les yeux étincelants, entouraient les deux combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg au Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle, car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'élançait le premier et n'attaquait qu'après s'être défendu. En vain, Buck tentait de le mordre. Chaque fois que ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc, elle rencontrait celle de Spitz. L'écrou s'entrechoquait, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son ribal. Il s'échauffa, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaque, mais toujours Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mime de s'élancer à hauteur du museau de son ennemi, puis rentrant soudain la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour en battre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure en face de Buck hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille approchait du dénouement et le cercle des chiens loups en attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, le livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même et les soixante chiens se dressèrent. Mais avec la rapidité de l'éclair, il se releva, terrible, et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule et, rasant terre au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz. On entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à repousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renoubla sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux aux yeux étincelants, aux langues pendantes, se refermait lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu irrémitiblement, car Buck serait inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens-loups se resserrait à tel point que la râleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz et à ses côtés, les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt. Chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul, Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté, mais dans ce mouvement, il avait avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle rétréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune et Spitz disparut sous la horde affamée, tandis que Buck, resté debout, contemplait la curée. Bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée. Chapitre troisième Buck prend le commandement Hein ? Qu'est-ce que j'avais prévu ? L'avais-je dit que Buck valait deux diables ? Ainsi parlait François quand, le matin suivant, ayant constaté la disparition de Spitz, il attira Buck près du feu pour compter ses blessures. Ce Spitz s'est battu comme un démon, dit Perrault en examinant les nombreuses déchirures béantes. Et ce Buck comme l'enfer tout entier, répondit François. Maintenant, nous allons bien marcher. Plus de Spitz, plus d'ennui. Tandis que Perrault emballe les effets de campement et chargeait le traîneau, François s'occupait d'atteler les chiens. Buck bint à la place qu'occupait Spitz comme chef de file, mais François, sans faire attention à lui, installa ce poste tant désiré, seul lec, qu'il jugeait le plus apte à l'occuper. Buck furieux sauta sur le malcontent, le chassa et se mit à sa place. Hé hé ! cria François en frappant joyeusement des mains. Regardez ce Buck ! Il a tué Spitz et maintenant il croit faire l'affaire comme chef. Baton ! Hors de là ! cria-t-il. Mais Buck refusa de bouger. François prit le chemin par la peau du cou malgré ses gronnements menaçants, le mit de côté et replaça seul lec dans les traits. Cela ne faisait pas du tout l'affaire du vieux chien, terrifié par l'attitude menaçante de Buck. François sent l'état mais dès qu'il eut le dos tourné, Buck déplaça seul lec qui ne fit aucune difficulté de s'en aller. Fureur de François. Attends un peu je vais t'apprendre ! cria-t-il revenant armé d'un lourd bâton. Buck se rappelant l'homme au maillot rouge recula lentement sans essayer de nouvelles charges lorsque seul lec fut pour la troisième fois à la place d'honneur. Mais grognant de colère, il se mit à tourner autour du traîneau hors de portée du bâton et prêt à l'éviter si François ne lui avait lancé. Une fois seul l'écattelé, le conducteur rappela Buck pour le mettre à sa place ordinaire devant Dave. Buck recula de deux ou trois pas. François le suivit, il recula encore. Après quelques minutes de ce manège, François lâcha son bâton pensant que le chien redoutait les coups. Mais Buck était en pleine révolte. Ce n'était pas seulement qu'il cherchait à éviter une correction, il voulait la direction de l'attelage qu'il estimait avoir gagné et lui appartenir de droit. Berro vint à la rescousse. Pendant près d'une heure, les deux hommes s'évertuèrent à courir après Buck, lui lançant des bâtons qu'il évitait avec adresse. Il fut alors maudit ainsi que son père et sa mère et toutes les générations qui procéderaient de lui jusqu'à la fin des siècles. Mais il répondait aux anathèmes par des grognements et toujours échappait. Sans tenter de s'enfuir, il tournait autour du camp pour bien prouver qu'il ne voulait aucunement se dérober et qu'une fois son désir satisfait, il se conduirait bien. François s'assit et se gratta la tête. Berro regarda sa montre de réchef, se mit à sacrer et jurer. Le temps passait, il y avait déjà une heure de perdu. François fourragea de plus belle dans ses cheveux, puis locha la tête, Ricana donnèrent à ses penaux en regardant le courrier qui haussa les épaules comme pour constater leur défaite. François s'approcha de Salt Lake tout en appelant Buck. Celui-ci rit comme sa brire les chiens, mais il conserva ses distances. François détacha les traits de Salt Lake et le remit à sa place habituelle. L'attelage prêt à partir forma une seule ligne complète sauf la place de tête qui attendait Buck. Une fois encore, François l'appela et une fois encore, Buck fit l'aimable sans s'approcher de lui. Jetez le bâton. Ordonna Perrault. François yant obéit, Buck trotta jusqu'à lui, frétillant et glorieux, et se plaça de lui-même à la tête de l'attelage. Les traits, une fois attachés, le traîneau démarra, les deux hommes prirent le pas de course et tous se dirigeèrent vers la rivière gelée. Avant la fin du jour, Buck prouvait qu'il était digne du poste si orgueilleusement revendiqué. D'un seul coup, il avait acquis l'autorité d'un chef. Et dans les circonstances nécessitant du jugement, une réflexion prompte ou une action plus rapide encore, il se montra supérieur à Spitz dont François n'avait jamais vu l'égal. Buck excellait à imposer la loi et à la faire respecter de ses camarades. Le changement de chef ne troubla ni Dave ni Solek. Leur seule pensée étant de tirer de toutes leurs forces pourvu que rien ne vint les en empêcher, ils ne demandaient pas autre chose. Le placé de Billy aurait pu être mis en tête qu'il l'aurait accepté s'il avait maintenu l'ordre. Mais les autres chiens, indisciplinés dans les derniers jours de Spitz, furent grandement surpris quand Buck se mit en devoir de leur faire sentir son autorité. Pike, qui venait derrière lui et qui jamais ne tirait une once de plus qu'il ne fallait, fut si véhémentement repris de son manque de zèle qu'avant la fin du premier jour, il tirait plus fort qu'il ne l'avait jamais fait encore. Joey le grincheux, ayant essayé de désobéir, apprit dans la même journée à connaître son maître. La tactique de Buck fut simple et efficace. Profitant de son poids supérieur, il s'installa sur son camarade, le harcela et le mordit jusqu'à ce qu'il cria grâce en gémissant. Le ton général de l'attelage se releva tout aussitôt. Il reprit son ensemble et les chiens tirèrent de nouveau comme un seul. Au Rapid Rings, deux chiens du pays, Tic et Kuna furent ajoutés à la meute et la promptitude avec laquelle Buck les dressa stupéfia François. Il n'y a jamais eu un chien comme Buck, non, jamais. Il vaut mille dollars comme un cent, n'est-ce pas, Perrault ? Et Perrault approuvait. Non seulement il avait regagné le temps perdu, mais il prenait tous les jours de l'avance sur les derniers records. La voie, en excellente condition, était bien battue et durcie. Il n'y avait pas de neige nouvellement tombée pour entraver la marche. Le froid n'était pas trop vif. Le thermomètre se maintint à cinquante degrés au-dessous de zéro pendant tout le voyage. Les hommes se faisaient porter et couraient à tour de rôle et les chiens étaient tenus en haleine sans arrêt fréquent. La rivière de Thirty Miles était à peu près gelée, ce qui leur permit au retour de faire en une seule journée le trajet qu'il leur en avait pris dix en allant. D'une seule traite, ils firent les soixante miles qui vont du pied du lac Le Barge au rapide Whitehorse. Et parvenus à la région de Marsh, Tagish et Bennett, les chiens prirent une allure si vertigineuse que celui des deux hommes dont c'était le tour d'aller à pied dussent se faire remorquer par une corde à l'arrière du traîneau. La dernière nuit de la seconde semaine, en atteignit le haut de White Pass, les voyageurs dévalaient la pente vers la mer ayant à leurs pieds les lumières du Skagway et des navires de la Rade. Durant quatorze jours, ils avaient fait une moyenne journalière de quarante miles. Perrault et François se pavanèrent pendant trois jours dans la grande rue de Skagway et furent comblés d'invitations à boire tandis que l'attelage était environné d'une foule admirative. Après quoi, trois ou quatre chenapons de l'Ouest ayant fait une tentative de voile dans la ville furent canardés sans merci et l'intérêt du public changeait d'objet. Puis vinrent des ordres officiels. François appela Buck près de lui et l'entoura de ses bras en pleurant. Ce fut leur dernière entrevue et François avec Perrault, comme il y a d'autres, passèrent pour toujours hors de la ville de Buck. Ses camarades et lui furent alors confiés à un métis écossais et reprirent en compagnie d'une douzaine d'autres attelages la pénible route de Dawson. Il ne s'agissait plus cette fois de fournir une course folle et de battre un record à la suite de l'intrépide Perrault. Il faisait le service de la poste, passant constamment par la même route, traînant éternellement la même lourde charge. Ce métier ne plaisait pas autant à Buck. Néanmoins, il mettait son orgueil à le bien faire, comme Dave ou Salt Lake et s'assurait que ses camarades, contents ou non, le faisaient bien aussi. C'était une vie monotone et réglée comme le mouvement d'une machine. Les jours étaient tous semblables entre eux. Le matin, à heure fixe, les cuisiniers apparaissaient, allumaient les feux et on déjeunait. Puis, tandis que les uns s'occupaient de lever le camp, les autres attelaient les chiens. Et le départ avait lieu une heure avant la demi-obscurité qui annonce leur or. À la nuit, on établissait le camp. Les uns préparaient les tentes, les autres coupaient du bois et des rameaux de sapin pour les lits ou apportaient de l'eau et de la glace pour la cuisine. On donnait alors aux chiens leur nourriture, ce qui était pour eux le fait principal de la journée. Puis, une fois leurs poissons mangés, ils allaient flâner dans le camp pendant une heure ou deux, faisant connaissance avec les autres chiens, en général au nombre d'une centaine. On comptait parmi ceux-ci de farouches batailleurs, mais trois victoires remportées sur les plus redoutables acquirent à Buck la suprématie et tous s'éloignaient quand ils se hérissaient en montrant les dents. Son plus grand plaisir était de se coucher près du feu, les pattes allongées, les membres postérieurs repliés sous lui, la tête levée, les yeux clignotants à la flamme. Buck pensait alors parfois à la maison du juge Miller, dans la vallée ensoleillée, à la piscine cimentée, à Isabelle, le Mexicain sans poil ou aux Japonais toutes. Mais le plus souvent il se rappelait l'homme aux maillots rouges, la mort de Curly, la grande bataille avec Spitz et les bonnes choses qu'il avait mangé ou aimerait à manger. Il n'avait pas le mal du pays et le sud lui était devenu vague et lointain. Bien plus puissante était chez lui l'influence héréditaire qui allait s'affirmer chaque jour davantage, le présentant comme familière des choses jamais vues. Appelant impérieusement à la surface les instincts primitifs qui sommeillaient au fond de son être. Parfois, étendu devant le feu en regardant danser les flammes, immobiles mais non endormies, il lui semblait avoir veillé jadis près d'un autre homme tout différent du métis écossais. Cet homme-là, couvert de poils, les cheveux longs, proférait des sons inintelligibles en scrutant l'obscurité d'un œil inquiet. Puis, il s'aidait aux besoins de repos et il semblait à Buck qu'il protégeait encore le sommeil de cet homme accroupi près du feu, la tête sur les genoux, contre des bêtes féroces dont il voyait les yeux danser dans la nuit. Ses visions disparaissaient à la voix brutale du métis et Buck se levait et baillait pour feindre d'avoir dormi. Le convoi de la poste, travaillé rintant pour les chiens, les avait mis en piteux état lorsqu'ils arrivaient à Dawson. Il leur aurait fallu là un repos d'une dizaine de jours ou d'une semaine au moins. Mais deux jours plus tard, la caravane chargée de lettres pour le dehors redescendait les pans du Yukon. Les chiens étaient fatigués, les conducteurs grognons et pour comble de malchance, ils neigeaient tous les jours, ce qui rendait la voie plus difficile, les patins plus glissants et imposait aux chiens une fatigue plus grande malgré les soins que leur prodiguaient les hommes. Chaque soir, les bêtes étaient pensées les premières, manger avant les hommes et aucun conducteur ne se couchait avant d'avoir examiné et soigné les pattes de son attelage. Mais toutes ces précautions n'empêchaient pas leur force de diminuer. Depuis le commencement de l'hiver, tirant de lourds traîneaux, ils avaient fait plus de dix-huit cents miles et ce travail forcené aurait eu raison du plus vigoureux. Buck résistait malgré sa fatigue et tâchait de maintenir la discipline parmi ses camarades épuisés. Billy gênait et gémissait toute la nuit dans son sommeil. Joey était plus rincheux que jamais et Salt Lake devenait inabordable de l'un ou de l'autre côté. Dee souffrait plus que les autres, étant atteint d'une maladie intérieure qui le rendait morose et irritable. Lorsque le camp était établi, il se hâtait de creuser son nid dans la neige et son conducteur devait lui apporter sa nourriture sur place. Une fois hors du harnais, il ne bougeait que pour le reprendre le lendemain matin. La douleur lui arrachait des cris si dans les traits il lui arrivait de recevoir un choc par suite d'un arrêt brusque ou de se donner un effort en démarrant. Son maître l'examinait sans pouvoir trouver la cause du mal. Bientôt, tous les autres hommes s'intéressèrent à son état. Ils en parlaient au repas, le discutèrent en fumant les dernières pipes de la veillée et enfin tardent une consultation sur son cas. D.Yves fut apporté près du feu et on se mit à le palper et tâter jusqu'à lui arracher des cris perçants. On ne trouvait rien de cassé mais il existait sûrement un désordre interne impossible à découvrir. Quand on atteignait Cassiard Barre, le malheureux chien était si faible qu'il tomba plusieurs fois dans les traits. Le métis fit arrêter le convoi et détacha le malade de l'attelage pour mettre Sol Lec près du traîneau afin de laisser Dave se reposer en marchant dans la voie tracée par les véhicules. Mais celui-ci, malgré sa faiblesse, furieux d'être écarté de son poste, grondait pendant que l'on détachait ses traits et se mit à hurler douloureusement en voyant Sol Lec à la place qu'il avait occupée si longtemps avec honneur. La passion du trait de la route le tenait et malade à la mort, il ne voulait pas qu'un autre chien prit sa place. Quand le traîneau démarra, Dave s'élança dans la neige qui bordait la piste essayant de mordre Sol Lec se jetant contre lui pour le faire rouler dans la neige et s'efforçant de se glisser près du traîneau pleurant de chagrin et de souffrance tout à la fois. Le métis tenta de le chasser avec son fouet mais le chien restait insensible à la mèche et l'homme ne se sentait pas le cœur de frapper fort. Dave refusa de marcher derrière le traîneau dans un chemin facile et persistant à courir sur les côtés que la neige molle lui rendait plus pénible acheva de s'épuiser. Il tomba et resta à la même place hurlant lugubrement tandis que la longue file des véhicules le dépassait. Par un dernier effort il réussit cependant à se relever et allait suivre en chancelant jusqu'à un arrêt qui lui permit de revenir à son traîneau aux côtés de Sol Lec. Le conducteur s'étant arrêté pour emprunter du feu à un de ses camarades et allumer sa pipe voulu à son tour faire repartir ses chiens. Ceux-ci démarrèrent avec une remarquable facilité et tournèrent la tête en s'arrêtant tous surpris. L'homme le fut aussi le traîneau n'avait pas bougé. Il appela alors les autres pour leur faire constater que Dave avait rongé les deux traits de Sol Lec et se tenait devant le traîneau à sa place habituelle. Ses yeux imploraient la permission d'y rester. L'Écossais était embarrassé. On répétait autour de lui qu'un chien pouvait très bien succomber au chagrin de se voir refuser le travail qu'il a épuisé. Chacun citait des exemples de chiens blessés ou trop vieux pour tirer et réduits au désespoir dans cette condition. Tous ajoutaient qu'il était charitable, Dave étant sûrement prêt de mourir, de lui donner la joie de finir ses jours sous le harnais. Il fut donc attelé de nouveau et s'efforça tout fier de tirer comme avant mais sa douleur intérieure lui arrachait des cris involontaires. Il tomba plusieurs fois et retenu par les traits reçut le traîneau sur le corps ce qui le fit boiter. Mais il tint bon jusqu'au camp où son conducteur lui fit une place à côté du feu. Le lendemain matin il était trop faible pour marcher. À l'heure de l'atteler il arriva par des efforts convulsifs à se remettre sur pied. Chance là et tomba de nouveau son arrière-train étant paralysé. Il tenta de rejoindre en rampant ses camarades qu'on harnachait et fit ainsi quelques mètres. Puis ses forces l'abandonnaient tout à fait et quand ses compagnons le virent pour la dernière fois il était étendu sur la neige haletant et cherchant encore à les suivre puis on l'entendit hurler tristement quand les arbres de la berge les dérobèrent à ses yeux. On arrêta alors le convoi. Le métis écossais retourna lentement sur ses pas jusqu'au campement récemment quitté. Les hommes cessèrent de parler on entendit un coup de revolver le conducteur revint rapidement les fouets claquèrent les clochettes intergayement les traîneaux bâtirent la neige mais Buck et les autres chiens savaient ce qui s'était passé derrière les arbres de la rivière. Chapitre IV Les fatigues du harnais et de la route Trente jours après avoir quitté Dawson le courrier de Southwater rentrait à Scargway Les chiens étaient en piteux état traînant la patte et à peu près fourbus Buck avait perdu trente-cinq livres de son poids et ses compagnons avaient souffert plus encore Pike le gênard qui si souvent dans sa vie avait faim d'être blessé à la jambe l'était pour tout de bon cette fois Solek boitait et Dup souffrait d'une homoplate foulée ils avaient perdu toute énergie et tout ressort et leurs pattes désolées s'enfonçaient lourdement dans la neige ce n'était pas chez eux cette lassitude extrême que produit un effort court et violent et qui disparaît après quelques heures de repos mais la dépression complète dû à un labeur excessif et trop prolongée en moins de cinq mois l'attelage avait fait 2500 miles et durant les 800 derniers n'avait pris que cinq jours de repos en arrivant à Skagway les chiens pouvaient à peine tendre les traits du traîneau ou éviter d'être frappés par son avant dans les descentes hardis mes pauvres vieux leur disait le conducteur pour les encourager c'est la fin on va se reposer pour de bon à présent et certes les hommes eux-mêmes avaient bien gagné leur repos car ils ne s'étaient arrêtés que deux jours pendant ce voyage de 1200 miles mais l'exode vers le Klondike avait été si considérable que les lettres adressées aux mineurs formaient des montagnes et le gouvernement n'admettaient aucun retard il fallait arriver à temps quitte à remplacer par des équipes fraîches de chiens de la baie de Hudson les attelages éreintés trois jours après leur arrivée à Skagway Buck et ses compagnons n'étaient pas encore remis de leur fatigue le matin du quatrième jour deux citoyens des États-Unis répondant au nom de Hall et de Charles vinrent examiner l'attelage et l'achetèrent pour une bagatelle harnais compris Charles était un homme d'âge moyen aux cheveux blonds aux yeux faibles et larmoyants à la bouche molle et sans caractère ornée d'une moustache audacieusement retroussée Hall était un garçon de dix-neuf à vingt ans on le voyait toujours armé d'un revolver colt et d'un couteau de chasse passer dans sa ceinture hérissée de cartouches la présence dans le nord de ces deux hommes clairement dépaysés était un mystère incompréhensible Buck les ayant vu remettre de l'argent à l'agent du gouvernement devina aussitôt que le métis écossais et ses compagnons allaient disparaître de sa vie comme Perrault François et tant d'autres amené avec ses camarades chez ses nouveaux propriétaires il vit un camp mal tenu où s'agitait devant une tente à peine fixée au sol une jeune femme aux cheveux ébouriffés sœur de Hall et épouse de Charles qui répondait au nom de Mercedes Buck regardait avec appréhension ses nouveaux maîtres charger le traîneau tous les trois se donnaient beaucoup de mal mais procédaient sans aucune méthode la tente fut roulée en un paquet maladroit et encombrant les assiettes d'étain qui gisaient et pars sur le sol furent emballées sans même être lavées Mercedes gênait les mouvements des hommes tout en leur prodiguant les remontrances et les avis aucun colis n'était placé à sa satisfaction et il fallait constamment rouvrir les sacs pour y remettre des objets oubliés trois hommes sortis d'une tente voisine les regardaient faire en ricanant vous avez déjà un fort chargement dit l'un d'eux certes je n'ai pas à vous donner de conseils mais à votre place je ne m'embarrasserai pas de cette tente que dites-vous s'écria Mercedes froissé me passer de tente et comment frais-je la nuit voici le printemps les froids sont finis répliqua l'homme mais la jeune femme repousse avec indignation l'idée de se coucher à la belle étoile cependant Charles et Hall achevaient de disposer les derniers paquets au sommet d'une véritable montagne de colis vous croyez que ça tiendra fit l'un des spectateurs pourquoi pas demanda Charles d'un ton sec oh bien bien reprit promptement son interlocuteur j'en doutais voilà tout car cela me paraît diablement lourd par le haut mais Charles luttait au Ronaldo et se mit en devoir d'attacher tant bien que mal les courroies du traîneau les chiens n'auront qu'une peine à marcher une journée toute entière avec ce catafalque derrière eux affirma le second des assistants d'une voix sarcastique bien sûr répondit froidement Hall et prenant la barre du traîneau d'une main et son fouet de l'autre allons hardi en avant cria-t-il les chiens s'élancent tirant de toute leur force pressant de la poitrine contre les bricoles mais ils sont forcés de s'arrêter impuissants à faire bouger seulement le traîneau ah brut de paresseux c'est moi qui vais vous faire marcher cria Hall furieux faisant claquer son fouet mais Mercedes s'interpose soudain et le lui arrache des mains je ne veux pas qu'on les batte s'écrit-elle avec une moue enfantine les pauvres chéris les chers mignons Hall il faut me promettre de ne pas les toucher du bout du fouet de tout le voyage sans quoi je ne pars pas oui Ida on voit que vous vous entendez amener les chiens fait son frère avec ironie laissez-moi tranquille voulez-vous je vous dis que ce sont des paresseux et qu'il faut les rouer de coups pour en obtenir quelque chose c'est le seul moyen tout le monde vous le dira demandez plutôt à ces hommes mais Mercedes par son expression boudeuse exprima la vive répugnance que lui inspirait ces grossiers procédés voulez-vous que je vous dise reprit un des hommes vos bêtes sont faibles à ne pas tenir debout elles sont fourbues c'est un bon repos qu'il leur faudrait au diable le repos fit Hall avec humeur et Mercedes se rangeant aussitôt à son avis laissez-les dire ne faites pas attention à eux c'est à vous de mener vos bêtes comme vous l'entendez s'écria-t-elle d'un air de dédain le fouet de Wills s'abattit de nouveau sur les chiens ils pesèrent de toutes leurs forces sur les bricoles s'arboutèrent dans la neige et déployèrent toute l'énergie qui leur restait mais le traîneau semblait ancré dans le sol durci après plusieurs tentatives inutiles l'attelage s'arrêta brusquement haletant le fouet claquait sans merci et Mercedes jugea le moment venu d'intervenir de nouveau s'agenouillant devant Buck les larmes aux yeux elle lui jeta les bras autour du cou procédé familier qu'il goûta fort peu oh mon pauvre chéri s'écria-t-elle avec un gracieux désespoir pourquoi ne voulez-vous pas tirer méchante bête vous ne seriez pas battue alors un des spectateurs qui jusque-là serrait les dents pour ne pas exprimer trop vertement son opinion prit alors la parole je me fiche pas mal de ce qui peut vous arriver déclara-t-il mais à cause des chiens je tiens à vous dire que vous les aideriez rudement en ébranlant le traîneau les patins sont complètement gelés appuyez fortement sur le gouvernail à droite et à gauche et la glace cèdera oh l'ayant daigné suivre ce conseil les chiens sous une grêle de coups firent un effort héroïque les patins glissèrent sur le sol et le traîneau surchargé s'élança brusquement mais au bout de 100 mètres le chemin faisait un coude et s'amorçait à la rue principale par une descente abrupte pour maintenir en équilibre à ce passage une masse aussi lourde il aurait fallu un conducteur plus expérimenté que Hall le traîneau versa comme on pouvait s'y attendre mais les chiens irrités par les coups ne s'arrêtèrent pas Buck prit le galop suivi de tous ses camarades et le traîneau allégé les suivit en rebondissant couché sur le côté en vain Hall furieux s'égosillait à crier aucun des chiens ne l'écoutait son pied se prit dans un des traits et il s'abattit à terre tout l'attelage lui passa sur le corps et les chiens continuèrent leur course ajoutant à la gaieté de Skagway en semant dans la grande rue le reste de leur chargement de charitables citoyens arrêtèrent enfin l'attelage emballé et ramassèrent les objets épars tout en prodiguant des conseils aux voyageurs il fallait réduire le nombre de leurs paquets et augmenter celui de leurs chiens Hall sa sœur et son beau-frère les écoutant de mauvaise grâce se décidèrent enfin à remettre leur départ et à passer en revue leur équipement pour la plus grande joie des spectateurs vous avez là assez de couverture pour monter un hôtel leur disait-on laissez-en les trois quarts et vous en aurez encore trop et tous ces plats qu'ils ne sont certainement jamais lavés grand Dieu vous figurez-vous voyager dans un train de luxe Mercedes fondit en larmes quand il fallut procéder au choix des vêtements à garder elle protesta qu'il ne ferait plus un pas si on la privait de ses robes mais irritée par les railleries des spectateurs elle finit dans son dépit par rejeter même les vêtements indispensables non seulement pour elle mais pour les hommes quand on eut fini le triage malgré la multitude des objets écartés les bagages formaient encore une masse imposante Charles et Hall se décidèrent à acquérir six chiens de renfort ce qui ajouté à la classe primitif augmentée des deux indigènes Tic et Kuna achetés au rapide forma un ensemble de quatorze bêtes mais les chiens surnuméraires quoique dressés depuis leur arrivée dans le pays n'étaient pas bons à grand chose il y avait trois pointers à poils courts un terneu et deux métisses de race non définie et aucun d'eux ne semblait rien savoir Buck qui les considérait avec mépris ne put réussir à leur apprendre leur métier ils paraissaient ahuris et déprimés par les mauvais traitements les métisses n'avaient aucune volonté leurs os semblent être les seules parties résistantes de leurs individus il n'y avait rien de bon à attendre de ces nouveaux venus dans le marasme adjoint à un attelage éreinté par 2500 miles de route ininterrompue les deux hommes se montraient pourtant fort gais et s'enorgueillissaient de leurs quatorze chiens car on voyait bien des traîneaux partir pour Dawson ou en revenir mais aucun n'avait une équipe aussi considérable s'ils s'étaient doutés de ce qu'est un voyage arctique ils auraient compris qu'un seul traîneau ne pouvant suffire apporter la nourriture nécessaire à un pareil nombre d'animaux il fallait savoir se réduire mais comme il s'était livré à de savants calculs pour équilibrer le poids des rations sur la durée probable du voyage il se croyait certain de réussir la matinée du lendemain était déjà fort avancée lorsqu'enfin le long attelage se mit en marche les bêtes ne montraient aucun entrain Buck comprenant qu'il allait recommencer pour la cinquième fois la route de Dawson sentait le cœur lui manquer les nouvelles bêtes étaient timides et épeurées les anciennes n'éprouvaient aucune confiance envers leurs maîtres en effet ceux-ci ignoraient tout de leur métier à mesure que les jours s'écoulaient on pu s'assurer qu'ils n'en apprendraient rien négligents et désordonnés sans discipline il leur fallait la moitié de la nuit pour établir leur camp tout de travers la plus grande partie de la matinée se passait ensuite à lever ce camp et à charger leur traîneau avec si peu d'habileté qu'on devait s'arrêter sans cesse en cours de route pour ajuster les balleaux et les cordes certains jours n'en faisaient à peine 10 miles d'autres fois même on n'arrivait pas à se mettre en route et comme en aucun cas ils ne réussirent à accomplir seulement la moitié de la distance sur laquelle ils s'étaient basés pour faire des provisions les vivres devaient fatalement se trouver épuisés avant la fin du voyage ce résultat fut d'ailleurs avancé par la foi de Hall voyant que les chiens manquaient de force il jugea que cela tenait à la ration trop faible et la doubla pour comble d'imprévoyance Mercedes volait tous les jours du poisson dans les sacs pour le donner en cachette à ses favoris les chiens nouveaux dont l'estomac ne demandait pas une alimentation abondante habitués qu'ils étaient à un jeûne chronique firent preuve cependant d'une grande voracité les autres jouissaient d'un bel appétit de sorte qu'au bout de peu de jours la famine menaça Hall s'aperçut au quart de la route que plus de la moitié des provisions avaient disparu et dans l'impossibilité absolue de s'en procurer de nouvelles il diminua brusquement la ration journalière tout en proclamant la nécessité d'allonger les heures de marche ses compagnons l'approuvaient en principe mais comme il refusait de rien faire pour l'aider le projet tomba à volo rien de plus facile assurément que de priver les chiens de nourriture mais comment avancer plus vite alors que pas une seule fois les voyageurs ne seurent se décider à partir une minute plus tôt que d'habitude les souffrances des bêtes devinrent cruelles Dub fut le premier à disparaître pauvre larron maladroit toujours pincé toujours puni il s'était néanmoins montré serviteur fidèle sa blessure à l'homoplate négligée s'enflamma et Hall dut se décider à l'achever avec son revolver le terre-neuve mourut ensuite puis les trois pointers les deux métisses résistèrent un peu plus longtemps mais ils finirent par succomber à leur tour et les voyageurs aigris par l'infortune perdaient peu à peu toute ombre d'aménité ou de douceur le voyage arctique dépouillé de son charme imaginaire devenait pour eux une réalité trop rude il manquait totalement de cette merveilleuse patience propre aux hommes de ces climats qui tout en peinant dure et en souffrant cruellement savent rester compatissant et doux mercédès cessa de plaindre les chiens pour pleurer sur elle-même et se disputer avec son frère et son mari qui se chamaillait toutes les fois qu'elle leur laissait l'occasion chacun croyait bonnement se donner cent fois plus de peine que les autres et ne perdait aucune occasion de se glorifier tout haut mercédès elle avait un grief personnel jolie séduisante et délicate elle s'était vue toute sa vie traitée avec douceur et indulgence mais aujourd'hui son mari et son frère exaspérés de sa paresse et de son inquirie se montraient rude et grossis envers elle de sorte qu'absorbée par la pitié pour son propre sort elle perdit toute compassion pour les chiens et comme elle se sentait là assez courbaturée elle s'entêtait à se faire traîner sur le traîneau ajoutant ainsi cent vingt livres au poids formidable du chargement lorsque les malheureuses baies tombaient de fatigue dans les traits Charles et Hall la conjuraient de marcher mais elle ne répondait que par des larmes à leur raisonnement prenant le ciel à témoin de leur cruauté un jour l'enlevant de force du traîneau ils la déposèrent à terre elle s'assit sur la neige et refusa de bouger ils terminent de continuer leur route mais force leur fut trois miles plus loin de décharger le traîneau pour revenir la prendre et l'y placer jamais ils ne renoublèrent cette expérience d'ailleurs l'excès de leur propre misère rendait ces malheureux insensibles aux souffrances de leurs bêtes au five fingers la provente des chiens étant définitivement épuisée on obtint d'une vieille indienne quelques livres de cuir de cheval congelé en échange du revolver qui se balançait à la ceinture de Hall tenant fidèle compagnie au grand couteau de chasse mais ce fut une nourriture pauvre et indigeste que ce cuir levé depuis six mois sur la carcasse d'un animal mort de faim Buck à la tête de l'attelage croyait marcher en un affreux cauchemar il tirait tant qu'il le pouvait et lorsque ses forces étaient épuisées il se laissait tomber sur le sol et ne se relevait que sous une grêle de coups de fouet ou de bâton sa belle fourrure avait perdu tout son lustre et sa souplesse le poil traînait dans la boue emmêlé et durci par le sang coagulé et sa peau flottait en plis vide et lamentable ses camarades étaient dans le même état squelettes ambulants réduits au nombre de sept insensibles à la morsure du fouet ou aux contusions du bâton aux arrêts ils se laissaient tomber dans les traits comme morts et la petite étincelle de vie qui tremblait encore en eux palissait et semblait près de s'éteindre elle se ravivait sous le bâton et le fouet les malheureuses se relevaient alors en chancelant pour se traîner un peu plus loin Billy le bon caractère tomba un jour pour ne plus se relever Hall ayant cédé son revolver dut prendre sa hache pour l'achever d'un coup sur la tête puis il défilait les traits et jeta la carcasse de côté et Buck et ses camarades voyant cette chose comprirent combien elle les touchait de près le jour suivant se fait Runa dont la mort réduisit encore le triste attelage les cinq survivants étaient Joey trop épuisé pour se montrer grincheux Pike estropié et boiteux sans force même pour geindre Sol Lec le borgne fidèle au travail du trait le cœur brisé de se sentir faible et impuissant Tick d'autant plus épuisé qu'il s'était moins entraîné pendant l'hiver précédent et enfin Buck qui n'était plus que l'ombre de lui-même il gardait sa place en tête de l'attelage mais il avait renoncé à y maintenir la discipline aveuglé par la fatigue il ne se dirigeait plus qu'en se fiant à la sensation du sol sous ses pattes le printemps commençait mais ni les hommes ni les chiens ne s'en apercevaient l'aube pointait dès trois heures du matin et le crépuscule durait jusqu'à neuf heures du soir la journée entière n'était qu'un rayon de soleil le sommeil de l'hiver avait cédé sa place aux murmures printaniers de la nature frémissant de la joie de vivre la sève montait dans les pins tandis qu'éclataient les bourgeons du sol et du tremble et que buisson et liane se paraient d'une jaune verdure la nuit les crayons chantaient et le jour toutes sortes de gentilles bestioles sortaient de leurs petits antres pour s'ébattre au soleil les perdres couraient dans la plaine les oiseaux et les pivères chantaient et tapaient dans la forêt et tout en haut le gibier d'eau arrivait du sud décrivant d'immenses cercles dans l'espace la chanson de l'eau courante et la musique des fontaines reparues descendaient des collines le yukon rongeait sa prison de glace dont le soleil amassissait la surface semée de poches d'air et sillonnée de fissures qui allaient s'élargissant jusqu'au lit même de la rivière et devant la grâce du renouveau sous les rayons du soleil parmi les brises embaumées la troupe lamentable se traînait en gémissant pareil à une caravane de mort les bêtes fourbues Mercedes d'Hollande sur son traîneau Hall jurant copieusement Charles larmoyant atteignir enfin le camp d'un certain John Thornton situé à l'embouchure de White River à l'arrêt les chiens se laissèrent tomber comme morts Mercedes sécha ses yeux pour les fixer sur Thornton et Charles avisa un tronc d'arbre sur lequel il s'assit avec précaution car chacun de ses os étaient douloureux tandis que Hall portait la parole John Thornton achevait de peler une branche de bouleau pour en faire un manche de hache il continuait à son travail ne répondant à son interlocuteur que par quelques monosyllabes car il connaissait par expérience cette trace de voyageur et savait que ses conseils ne serviraient pas à grand chose cependant pour l'acquis de sa conscience il engagea Hall à se méfier de la glace pourrie et ronger en dessous sur quoi celui-ci de déclarer qu'on avait déjà prévenu que la débâcle était proche et qu'il valait mieux attendre mais ajouta-t-il d'un air triomphant on nous disait aussi que nous n'arriverions pas à White River et nous y voici tout de même on nous a pourtant pas vertis sans raison reprit John Thornton la glace est à la veille de disparaître il faudrait avoir une chance de pendu pour effectuer le passage pour moi je ne risquerais pas ma peau sur cette glace quand on me promettrait tout l'or de l'Alaska c'est probablement que vous n'êtes pas destiné à périr par la corde fit Hall mais nous nous voulons arriver à Dawson et nous y arriverons quand le diable y serait et déroulant son fouet allons beurre debout en route cria-t-il vas-tu obéir grand paresseux Thornton continuait son travail sans répliquer les chiens n'avaient pas obéi au commandement depuis longtemps les coups seuls parvenaient à les faire lever le fouet commença à cingler de ci de là se tournant comme une vipère tandis que Thornton serrait les lèvres Salt Lake le premier se remit péniblement debout Tick le suivit Joey vint ensuite tout en hurlant de douleur Pike fit de pénibles efforts pour se relever après être retombé deux fois il réussit la troisième à se tenir sur ses pattes seul Buck demeurait immobile étendu à la place où il s'était affalé insensible en apparence au fouet cruel qui le cinglait sans merci à plusieurs reprises Thornton les yeux humides essaya de parler puis il se leva nerveux et fit quelques pas de long en large pour la première fois Buck manquait à son devoir raison suffisante pour exaspérer Hall il échangea son fouet contre un fort gourdin mais Buck refusa de bouger malgré la grille de cou qui s'abattait sur lui outre qu'il était à peu près incapable de se lever son instinct pressentait confusément une catastrophe prochaine le mauvais état de la glace craquante et amincie qu'il avait foulée tout le jour lui faisait redouter cette rivière où son maître voulait le pousser d'ailleurs sa faiblesse était telle qu'il sentait à peine les coups et cette correction sauvage allait achever d'éteindre la petite étincelle de vie subsistant encore en son misérable corps tout à coup John Thornton d'un bon s'élança sur l'homme lui arracha le bâton et le fit violemment reculer en arrière Mercedes poussa un cri et Charles sans bouger il était à demi ankylosé et suit à ses yeux larmoyants debout près de Buck étendu son défenseur furieux essayait bainement de parler si vous touchiez encore à ce chien je vous tue parvint-il à dire enfin d'une voix étranglée il est à moi répliqua Hall et sur le sang qui coulait de son nez et de sa bouche il faut qu'il nous mène à Dawson ou qu'il dise pourquoi arrière ou je vous fais votre affaire voyant que Thornton ne faisait pas mine de reculer Hall a saisi son couteau de chasse à cette vue Mercedes poussa les cris perçants et se prépara en tombant dans les bras de son frère à donner le spectacle d'une attaque de nerfs en règle mais Thornton d'un coup sec fit sauter l'arme et la ramassant se mit délibérément à couper les traits de Buck avec la lame bien affilée Hall embarrassé de sa sœur et n'ayant plus la force pour résister jugeant d'ailleurs que Buck était trop près de sa fin pour lui être encore de quelque utilité renonça à faire valoir ses droits sur le chien et le laissant étendu à la même place s'éloigna avec ses compagnons quelques minutes plus tard il quittait la berge pour s'engager sur la rivière Pike en tête Saul sur le traîneau Hall à la barre et Charles suivait péniblement derrière tandis que Buck qui avait relevé la tête en entendant partir ses camarades les suivait du regard Thornton s'agenouillait près de lui et de sa main rude plus douce en ce moment que celle d'une mère il chercha si la bête avait quelque os cassé il ne put découvrir que des contusions nombreuses plus un pitoyable état de maigreur et de faiblesse pendant ce temps le traîneau avançait lentement sur la glace il avait fait un quart de mille lorsque l'homme et le chien qui le suivaient des yeux virent tout à coup l'arrière s'enfoncer comme dans une ornière profonde et la barre que Hall tenait toujours se projetait dans les airs le cri de Mercedes parvint jusqu'à eux Charles bondit pour revenir en arrière mais une énorme section de glace s'enfonça Bette et Jean disparurent avec l'attelage dans un trou béant et profond la glace était rompue sous leur poids John Thornton et Buck se regardèrent « Pauvre diable » dit Thornton et Buck lui lécha la main Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qu'il se tramait vers la fin de 1897 non seulement contre lui mais contre tous ses congénères en effet dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego on traquait les grands chiens à long poil aussi habiles à se tirer d'affaires dans l'eau que sur la terre ferme les hommes en creusant la terre obscure y avaient trouvé un métal jaune enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame les gens se ruaient en foule vers le nord et il leur fallait des chiens de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid Buck habitait cette belle demeure située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara qu'on appelle le domaine du juge Miller de la route on distingue à peine l'habitation à demi cachée par les grands arbres qui laissent entrevoir la large et fraîche véranda régnant sur les quatre faces de la maison des allées soigneusement sablées mènent au perron sous l'ombre tremblante des hauts peupliers parmi les vertes pelouses un jardin immense s'effleurit en tour la villa puis ce sont les communs imposants écuries spacieuses où s'agit d'une douzaine de grooms et de vallées bavards cottage couvert de plantes grimpantes pour les jardiniers et leurs aides enfin l'interminable rangée des cerfs treilles et espaliers suivis de vergers plantureux de gras pâturages de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs le monarque absolu de ce beau royaume était depuis quatre ans le chien Buck magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque terre-neuve Elno son père tandis que sa mère Sheps fin chienne collée de pure race écossaise lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard l'autorité de Buck était indiscutée il régnait sans conteste non seulement sur la tourbe insignifiante des chiens d'écurie sur le carlin japonais Toots sur le mexicain Isabelle étrange créature sans poils dont l'aspect prêtait à rire mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui majestueux et doux il était le compagnon inséparable du juge qu'il suivait dans toutes ses promenades il s'allongeait d'habitude au pied de son maître dans la bibliothèque le nez sur ses pattes de devant clignant des yeux vers le feu et ne marquant que par un imperceptible mouvement des sourcils l'intérêt qu'il prenait à tout ce qui se passait autour de lui mais apercevait-il au dehors les fils aînés du juge prêts à se mettre en selle ils se levaient d'un air digne et daignaient les escorter de même quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin Buck considérait de son devoir d'être de la fête il ne manquait pas non plus d'accompagner les jeunes filles dans leur promenade à pied ou en voiture et parfois on le voyait sur les pelouses portant sur son dos les petits enfants du juge les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer de ces deux rangées de dents étincelantes les petits l'adoraient tout en le craignant un peu car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle d'ailleurs il n'était pas seul à le redouter le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale depuis quatre ans Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé parfaitement satisfait de soi-même et des autres peut-être légèrement enclin à l'égoïsme ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde mais son activité incessante la chasse la pêche le sport et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche le gardait de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique il était en vérité le plus admirable spécimen de sa race qu'on peut voir sa vaste poitrine ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure ses pattes droites et formidables son large front étoilé de blanc son regard franc calme et attentif le faisaient admirer de tous telle était la situation du chien Buck lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers tout manquait dans ces régions neuves et désolées et pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens seuls animaux de trek capables de supporter une température arctique Buck semblait créer pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska et c'est précisément ce qui advint grâce à la trahison d'un net jardinier le misérable Manuel avait pour la loterie chinoise une passion effrénée et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice un soir que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique le traître Manuel appelle doucement Buck qui le suit sans défiance convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brume tous deux traversent sans encombre la propriété gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare de College Park là un homme inconnu place dans la main de Manuel quelques pièces d'or tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté aussitôt bruellement la gorge et lui coupant la respiration indigné Buck se jette sur l'homme alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux la corde se resserre encore furieux surpris la langue pendante la poitrine convulsée Buck se tord impuissant ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique ses beaux yeux se couvrent d'un nuage deviennent vitreux et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un four ou un bagage par les deux complices quand Buck revint à lui tremblant de douleur et de rage il comprit qu'il était emporté par un train car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion ses yeux en s'ouvrant exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi soudain il aperçoit à ses côtés l'homme auquel Manuel la livrait bondire sur lui ivre de rage est l'affaire d'un instant mais déjà la corde se resserrait l'étrangle pas si tôt pourtant que les mâchoires puissantes du mollos n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale la broyant jusqu'à l'os un homme d'équipe accourt au bruit cette brute a des attaques d'épilepsie fait le voleur dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste on l'emmène à San Francisco histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire ça vaut de l'argent un animal comme ça son maître y tient l'homme d'équipe se retire satisfait de l'explication mais quand on arrive à San Francisco les habits du voleur sont en lambeaux son pantalon pant déchiré à partir du genou et le mouchoir qui enveloppe sa main est un d'une pourpre sombre le voyage évidemment a été mouvementé il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne louche au bord de l'eau et là tout en examinant ses blessures il ouvre son cœur au cabaretier sacré animal en voilà un enragé en mêle-t-il en avalant une copieuse rasade de djinn cinquante dollars pour cette besogne-là par ma foi je ne recommencerai pas pour mille cinquante fait le patron et combien l'autre a-t-il touché hum il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de cent grogne l'homme cent cinquante par dieu il est beau ou je ne suis qu'un imbécile fait le patron examinant le chien mais le voleur a défait le brandage grossier qui entoure sa main blessée le diable si je n'attrape pas la rage exclame-t-il avec colère pas de danger c'est la potence qui t'attend ricane le patron dis donc il serait peut-être temps de lui enlever son collier étourdi souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtrie à moitié étranglée Buck voulait faire face à ses tourmenteurs mais la corde eut raison de ses résistances on réussit enfin à limer le lourd colis de cuivre marqué au nom du juge alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer il y passa une triste nuit ressassant ses douleurs et ses outrages il ne comprenait rien à tout cela que lui voulaient ses hommes pourquoi le maltraitaient-il ainsi au moindre bruit il dressait les oreilles croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils mais lorsqu'il apercevait la face savignée du cavaretier ou les yeux louches de son compagnon de route le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage enfin tout se tut à l'aube quatre individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon l'animal commença par abouiller avec fureur contre ses nouveaux venus mais s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante il alla se coucher dans un coin de sa cage et il demeura farouche immobile et silencieux le voyage fut long transbordé d'une gare à une autre passant d'un train de marchandises à un express Buck traversa à toute vapeur une grande détendue de pays le trajet dura quarante-huit heures de tout ce temps il n'avait ni bu ni mangé comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture la faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge enflammée par la pression de la corde la fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente Buck réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces deux jours pleins de surprises et d'horreurs sentait croître son indignation et sa colère augmentée par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles malheur au premier qui passerait à sa fin en ce moment le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles quant aux employés du train ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle la caisse contenant la bête fauve quatre hommes l'ayant soulevée avec précaution la transportèrent dans une cour étroite et noire entourée de hautes murailles et dans laquelle se tenait un homme court et trapu la pipe aux dents le buste frit dans un maillot de laine rouge aux manches roulées au-dessus du coude devinant cet homme un nouvel ennemi Buck le regard rouge le poil hérissé l'écrou visible sous la lèvre retroussée se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement l'homme eut un mauvais sourire il posa sa pipe et s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin il se rapprocha d'un pas délibéré dis donc tu ne vas pas le sortir je pense s'écria un déporteur en reculant tu crois ça attends un peu fit l'homme insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse les assistants se hâtèrent de se retirer et reparurent au bout de peu d'instants perchés sur le mur de la cour en bonne place pour voir ce qui allait se passer lorsque Buck entend y résonner les coups de hache contre les parois de sa cage il se mit debout et mordant les barreaux frémissant de colère et d'impatience il attendit un ou deux l'ami tu me feras les yeux doux tout à l'heure groumela l'homme au maillot rouge et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal il rejeta sa hache et se tint près son gourdin bien en main Buck était méconnaissable l'œil sanglant la mine lagarde et farouche l'écume à la gueule il se ruint sur l'homme pareil à une bête enragée mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre ses dents s'entrechoquent violemment mais se relevant d'un bond il s'élance plein d'une rage aveugle de nouveau il est rudement abattu sa rage croit dix fois vingt fois il revient à la charge mais à chaque tentative un coup formidable appliqué de main de maître arrête son élan enfin étourdi hébété Buck demeure à terre haletant le sang dégoûte de ses narines de sa bouche de ses oreilles son beau poil est souillé d'une écume sanglante la malheureuse bête sent son cœur généreux prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante alors l'homme fait un pas en avant et froidement délibérément prenant à deux mains son gourdan il assène sur le nez du chien un coup terrible l'atroce souffrance réveille Buck de sa torpeur aucun des autres coups n'avait égalé celui-ci avec un hurlement fou il se jette sur son ennemi mais sans s'émouvoir celui-ci empoigne la gueule ouverte et broyant dans ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l'animal il le secoue le balance et finalement l'enlevant de terre à bon de bras il lui fait décrire un cercle complet et le lance à toute volée contre terre la tête de la première ce coup réservé pour la fin lui assure la victoire Buck demeure immobile assommé un crois-tu qu'il n'a pas son paré pour mater un chien crie les spectateurs enthousiasmés ma foi dit l'un d'eux en s'en allant j'aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route et deux fois le dimanche que de faire un paré métier cela soulève le cœur Buck peu à peu reprenait ses sens mais non ses forces étendu à l'endroit où il était venu s'abattre il suivait d'un œil à tône tous les mouvements de l'homme au maillot rouge celui-ci se rapprochait tranquillement eh bien mon garçon fit-il avec une sorte de rude enjouement comment ça va-t-il un peu mieux hein paraît qu'on vous appelle Buck ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue au barreau de la cage bien alors Buck mon vieux voilà ce que j'ai à vous dire nous nous comprenons je crois vous venez d'apprendre à connaître votre place moi je saurais garder la mienne si vous êtes un bon chien cela marchera si vous faites le méchant voici un bâton qui vous enseignera la sagesse compris pas vrai entendu et sans nulle crainte il passa sa rude main sur la tête puissante saignant encore de ses coups Buck sentit son poil se hérisser à ce contact mais il le subit sans protester et quand l'homme lui apporta une jatte d'eau fraîche il but avitement ensuite il accepta un morceau de viande crue que l'homme lui donna bouchée par bouchée Buck vaincu venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie c'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l'inévitable d'autres chiens arrivaient en grand nombre les uns dociles et joyeux les autres furieux comme lui-même mais chacun à son tour apprenait sa leçon et chaque fois que se renoublait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur sans aucun doute possible il fallait obéir à la loi du plus fort mais quelques convaincus qu'il fût de cette dure nécessité jamais Buck n'aurait imité la bassesse de certains de ses congénères qui battus venait en rampant lécher la main du maître Buck lui obéissait mais sans rien perdre de sa fière attitude en se mesurant de l'œil à l'homme aboré souvent il venait des étrangers qui après avoir examiné les camarades remettaient en échange des pièces d'argent puis emmenaient un ou plusieurs chiens qui ne reparaissaient plus Buck ne savait ce que cela signifiait enfin s'entourva un jour parut au chenil un petit homme sec et vif à la mine fûtée crachant un anglais bizarre panaché d'expressions inconnues à Buck « Sacré matin ! » cria-t-il en apercevant le superbe animal « Vlin, d'un effet chien le diable m'emporte combien ? Trois cents dollars et encore c'est un vrai cadeau qu'on vous fait » répliqua promptement le vendeur de chiens « Mais c'est l'argent du gouvernement qui danse hein Perrault ? Pas besoin de vous gêner » Perrault se contenta de rire dans sa barbe « Certes non ce n'était pas trop payé un animal pareil et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite que d'ordinaire Perrault était connaisseur et dès qu'il eut examiné Buck il comprit qu'il ne rencontrerait jamais son égal Buck attentif entendit teinter l'argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur puis Perrault siffla Buck et Curly terre neuve d'un excellent caractère arrivée depuis peu et qu'il avait également achetée les chiens suivirent leur nouveau maître Perrault emmena les deux chiens sur le pape Bonnarual qui se mit promptement en route et tandis que Buck animé et joyeux regardait disparaître à l'horizon la ville de Seattle il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du sud bientôt Perrault descendit les bêtes dans l'entrepont et les confia à un géant à face basanée qui répondait au nom de François Perrault était un franco-canadien suffisamment bronzé mais François était un métisse indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore Buck n'avait jamais rencontré d'hommes du type de ceux-ci il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère bien que dénuée de toute tendresse car s'ils étaient durs et froids ils se montraient strictement justes en outre leur intime connaissance de la race ganine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect Buck et Curly trouvèrent deux autres compagnons dans l'entrepont du narwhal l'un fort matin d'un blanc de neige ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier était un chien au dehors sympathique mais d'un caractère faux dès le premier repas il vola la part de Buck comme celui-ci indigné s'élançait pour reprendre son bien la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs et venant cingler le voleur le força de rendre le butin mal acquis Buck jugea que François était un homme juste et lui accorda son estime le second chien était un animal d'un caractère morose et attrabilaire il sut promptement faire comprendre à Curly qui multipliait les avances sa volonté d'être laissé tranquille mais lui du moins ne volait la part de personne Dave semblait penser uniquement à manger bailler boire et dormir rien ne l'intéressait hors de lui-même quand le paquebot entra dans la baie de la reine Charlotte Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler tangué et crié comme un être humain sous les coups de la lame mais Dave témoin de leur agitation levant la tête les regarda avec mépris puis il bailla et se recouchant sur l'autre côté se rendormit tranquillement les jours passèrent longs et monotones peu à peu la température s'abaissait jamais Buck n'avait eu si grand froid enfin les lits se tuent et le navire demeura immobile mais aussitôt une agitation fébrile s'empara de tous les passagers François coupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont on se bousculait pour franchir la passerelle et tout à coup Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche semblable à de la poussière froide et mouillée il recula en grondant d'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil intrigué il n'en a pas eu une au passage et demeura surpris cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l'eau et les spectateurs de rire Buck était excusable pourtant de manifester quelques surprises en voyant de la neige pour la première fois de sa vie chapitre cinquième amitié au mois de décembre précédent John Thornton et où il est piégelé s'était forcé de demeurer au camp attendant sa guérison tandis que ses camarades remontaient le fleuve afin de construire un radeau chargé de bois à destination de Dawson il boitait encore un peu mais le temps chaud fit disparaître cette légère infirmité tandis que Buck mollement étendu au soleil retrouvait par degrés sa force perdue en écoutant l'eau couler les oiseaux jaser et tous les bruits harmonieux du printemps accompagnés du murmure profond de la forêt séculaire qui ébornait l'horizon au loin un peu de repos et chose légitime après un voyage de trois milieux et il faut confesser que notre chien s'adonna pleinement au douceur de la paresse pendant ce temps de convalescence d'ailleurs autour de lui chacun en faisait autant John Tonton flanait Skeet et Nick flanait en attendant que sonne à l'heure de donner un coup de collier Skeet était une petite chienne cette aire irlandaise qui dès le début avait marqué beaucoup d'amitié à Buck trop malade alors pour se formaliser de la familiarité de ses avances elle avait ce goût de soignée propre à certains chiens et tout de suite comme une mère chatte lèche ses petits elle se mit à lécher et à poncer assidûment les plaies du pauvre Buck tous les matins aussitôt qu'il avait déjeuné elle se mettait à sa tâche d'infirmière et tel fut le succès de ses soins que Buck en vint rapidement à les priser autant que ceux de Fenton lui-même Nick également amical quoique plus réservé était un grand chien noir moitié limier moitié vrac avec des yeux rieurs et la plus heureuse humeur qui se put voir ces animaux qui semblaient participer en quelque sorte de la bonté d'âme de leur maître ne montrèrent aucune jalousie du nouveau venu ce qui surprit Buck considérablement aussitôt qu'il fut en état de se mouvoir ils le caressèrent l'entraînèrent dans toutes sortes de jeux lui firent enfin mine si hospitalière qu'il lui fallut être bien ingrat pour ne pas se sentir touché d'un si généreux accueil et Buck qui n'était point une nature basse le rendit large mesure d'amitié et de bons procédés cette heureuse période de paix fut pour lui comme une renaissance l'entrée dans une autre vie mais la bonne camaraderie les jeux la fraîche brise printanière le sentiment délicieux de la convalescence tout cela n'était rien auprès du sentiment nouveau qui le dominait pour la première fois un amour vrai profond passionné s'épanouissait en lui là-bas dans le home luxueux de Santa Clara Buck avait certes donné et reçu des témoignages d'affection qu'il accompagna solennellement le juge Miller en ses promenades qu'il s'exerça avec ses fils à la course ou à la chasse ou qu'il veillait jalousement sur les tout-petits il s'était fait partout entre eux et lui un échange d'estime solide et d'excellents procédés mais qu'il y avait loin de ses sentiments paisibles à la passion qui l'animait aujourd'hui l'amour flambait en lui ardent et fiévreux l'amour profond puissant exclusif cet admirable attachement du chien pour l'homme qui a été tant de fois célébré et que jamais on n'admirera assez non seulement John Thornton lui avait sauvé la vie c'était peu de choses en regard du bienfait quotidien qu'il recevait de lui mais cet homme comprenait l'âme canine il traitait ses chiens comme s'ils eussent été ses propres enfants leur donnait une portion de son cœur jamais il n'oubliait de les saluer du bonjour amical ou du mot affectueux qu'il prit si fort il jouait s'entretenait avec eux comme avec des égaux et Buck tout spécialement sentait le prix d'une pareille faveur Thornton avait une manière de lui prendre les joues à deux mains et de lui secouer la tête rudement en faisant pleuvoir sur lui par manière de flatterie une avalanche d'épithètes injurieuses qui plongeaient le bon chien dans un délire de joie et d'orgueil au son de ses jurons affectueux au milieu de ce rude embrassement Buck nageait en plein bonheur et lorsque revenu de son extase il bondissait autour du maître adoré l'œil éloquent les lèvres rieuses la gorge vibrante de sons inarticulés mais si expressifs John Thornton pénétré d'admiration murmurait la phrase cent fois redite il ne lui manque que la parole parfois l'amour l'emportant au-delà des bornes Buck happait la main de son maître la serrait passionnément entre ses dents de cet étau formidable la main sortait bien un peu meurtrie mais de même que Buck interprétait les jurons de Thornton comme paroles flatteuses Thornton savait bien que cette morsure était une caresse et ne s'en fâchait pas d'ailleurs ses manifestations plutôt gênantes étaient rares quoique le mollusse se sentit devenir presque fou de bonheur quand son maître lui parlait ou le touchait une dignité innée lui interdisait de rechercher trop fréquemment ses faveurs à l'encontre de Skit qui sans cérémonie fourrait son petit nez sous la main du maître et la poussait jusqu'à ce qu'elle lui obtenue de vive force une caresse ou de nigg qui se permettait de poser sa grosse tête sur ses genoux Buck s'avait adoré à distance s'il voyait Thornton occupé son bonheur était de se tenir à ses pieds le regard levé vers lui immobile attentif scrutant son visage suivant avec une intense fixité le moindre changement d'expression la plus petite variation de la physionomie aimée et souvent tel était le pouvoir magnétique de son regard fidèle qu'il attirait l'autre regard le forçait à se détourner du travail commencé et les yeux de l'homme communiaient fraternellement avec ceux du noble animal pendant un temps assez long Buck ne put se résoudre à perdre de vue son dieu un seul instant les changements de maître qu'il avait subis au cours de la dernière année avaient engendré chez lui la crainte assez justifiée de voir se renouveler ses douloureuses séparations et il vivait dans la terreur que Thornton disparut de sa vie comme en avaient disparu Perrault et François hanté de cette appréhension il le suivait constamment de l'œil tendait l'oreille avec anxiété s'il venait à s'écarter et parfois la nuit se glissait jusqu'au bord de la tente pour écouter sa respiration ses craintes ne s'apaisèrent que graduellement mais en dépit de cette noble passion qui semblait attester chez Buck un retour aux influences civilisatrices le fauvre réveillé au contact de son entourage barbare grandissait au fond de lui la bête féroce devenait prépondérante en voyant au foyer de Thornton un chien majestueux à la vaste poitrine à la tête superbe à la fourrure splendide à l'œil calme et puissant dernière et admirable expression d'une immense lignée d'ascendants lentement affinée qui se serait douté que sous cette enveloppe élégante revivait le chien loup de jadis et pourtant il en était ainsi une à une les empreintes superficielles de la civilisation s'effaçaient de son être et l'animal primitif s'affirmait énergiquement la ruse le vol la violence étaient devenus ses armes habituelles la personne de Thornton lui était sacrée cela va sans dire et ce qui était négatant la chose du maître bénéficiait de cette exception mais eux mis à part tout être vivant qu'il rencontrait devait se résigner à livrer combat et satisfaire ainsi à la loi inexorable de la lutte pour la vie une fois franchi de la terreur de perdre son maître il se mit à errer au hasard en de longues courses et dès lors son existence devint une bataille ininterrompue tous les jours il revenait chargé de blessures aucun ennemi ne lui paraissait trop redoutable ni la taille ni le nombre ne l'arrêtait et il se montrait sans merci comme sans peur il fallait tuer ou être tué manger ou être mangé c'était la loi primitive et à cet ordre sorti des entrailles du temps Buck obéissait d'autres voix lui parlaient encore des profondeurs de la forêt il entendait résonner tous les jours plus distinctement un appel mystérieux insistant formel si pressant que parfois incapable d'y résister il avait pris sa course gagné la lisière du bois mais là où finissaient les vestiges de vie près de foulée la terre vierge un sentiment plus puissant encore que cet appel l'amour pour son maître arrêtait sa course impétueuse le forçait à retourner sur ses pas à venir reprendre sa place parmi les humains Hans et Peter les deux associés de Thornton étaient enfin revenus avec leur ado et vivaient aujourd'hui en bon terme avec Buck mais l'entrée en matière n'avait pas été chose facile le chien s'était d'abord jalousement refusé à leur laisser prendre place au foyer et lorsque les patientes explications du maître lui eurent fait comprendre qu'ils étaient de la famille il les toléra daignaient accepter leurs avances mais sans leur accorder jamais la moindre parcelle de l'affection profonde qu'il avait vouée à Thornton seul Thornton obtenait de lui obéissance et il n'était pas de limite à ce qu'il pouvait exiger de lui un jour de halte ayant abandonné le camp en remonté au sourd de la Tanana les trois chercheurs d'or étaient arrêtés sur la crête d'une falaise abrupte qui surplombe le fleuve d'une hauteur de trois cents pieds Buck reposait comme d'habitude aux côtés de son maître guettant son regard attendant un ordre un signe image éloquente de la fidélité canine les yeux de l'homme tombèrent sur lui tendrement puis soudain une idée bizarre comme un besoin de ventardise un désir d'étonner ses camarades de leur montrer toute l'étendue de son pouvoir s'empara de l'âme habituellement placide et réservée de Thornton vous allez voir saut Buck fit-il étendant le bras sur le gouffre béant à peine avait-il parlé que sans une hésitation sans un retard le chien prit son élan vers l'abîme tandis que l'homme mesurant en un clin d'œil sa folie se jetait à son secours au risque de périr mille fois et que les deux camarades se précipitant à leur tour avaient fort à faire pour les arracher tous deux à la mort il ne faudrait pas recommencer cette plaisanterie tous les jours remarquera Hans le silencieux lorsque tous eurent repris haleine non dit laconiquement Thornton partagé entre la honte d'avoir cédé à un mouvement de si cruelle vanité et l'orgueil bien légitime que lui inspirait l'attitude de son chien je ne voudrais pas être dans les souliers de l'homme qui vous attaquerait lui présent ajouta Peter après un temps on ne risquerait de parier que celui-là passerait un mauvais quart d'heure les pronostics de Peter ne tardèrent pas à se réaliser avant la fin de l'année les trois compagnons étant arrêtés à Circle City se trouvaient dans un bar avec nombre d'autres chercheurs d'or Buck accroupi dans un coin la tête sur ses pattes surveillait comme toujours chaque mouvement de son maître soudain une querelle éclate c'est un certain Burton le noir bravache et mauvais diable qui cherche noise sans raison à un consommateur inoffensif Thornton homme juste et sensé essaie de calmer le braillard mais celui-ci irrité par cette intervention tourne sur lui sa colère et traîtreusement sans crier gare lui décoche un coup de poing qui l'oblige à se cramponner à la barre du buffet pour ne pas tomber du fond de la salle un véritable hurlement de loup se fait entendre et à travers l'atmosphère enfumée on distingue comme un énorme projectile qui passe par-dessus toutes les têtes c'est Buck qui d'un bond prodigieux a franchi l'espace et tomber sur l'agresseur le crin hérissé l'œil sanglant la gueule ouverte prêt à dévorer le brutal n'eut que le temps d'enfoncer le poing dans cette gueule pour sauver sa face mais Buck lâchant aussitôt le bras se jette sur l'homme de tout son poids le renverse et avant que la foule précipitée ait pu l'en empêcher lui ouvre la gorge d'un maître coup de dent on réussit enfin à l'écarter à lui arracher sa proie la voix seule de Thornton peut d'ailleurs obtenir ce miracle mais tandis qu'un médecin examine le blessé un remous de colère fait tenduler toute sa peau et le grondement continu qui résonne dans sa vaste poitrine dit assez qu'il brûle d'achever sa victime un conseil de mineurs réunis sur le champ jugea gravement l'affaire on reconnut unanimement que l'attaque était plus que motivée Buck fut acquitté et son nom devint fameux dans tous les camps de l'Alaska il ne se passait guère de jours où il ne fit preuve de force de courage ou de dévouement vers la fin de l'année les compagnons ayant depuis longtemps quitté Circle City se trouvèrent dans une passe difficile il s'agissait de faire franchir leur bateau une série de rapides extrêmement violents Hans et Peter placés sur la berge tiraient le canot au moyen d'une corde qu'ils enroulaient d'arbre en arbre pour ne pas être emportés par la force du courant tandis que Thornton restait dans l'embarcation la dirigeait à l'aide d'une perche au milieu des récifs Buck anxieux et attentif se tenait sur le bord ne quittant pas son maître de l'œil avançant pas à pas en même temps que lui tout marcha bien pour un temps puis il fallut relâcher la corde afin de permettre au canot de franchir une ligne de rocher pointu qui se hérissait à la surface de l'eau la manœuvre réussit mais quand vint la minute de resserrer la corde le mouvement fut mal calculé l'embarcation se retourna brusquement la quille en l'air et Thornton se trouva violemment projeté au dehors entraîné avec une violence inouïe vers la partie la plus dangereuse des rapides sa chute ne fit qu'une avec celle de Buck plongeant ardiment au milieu des eaux tumultueuses effrayantes comme une chaudière en ébullition il nage droit à son maître qu'il voit lutter là-bas parvient à le rejoindre à trois cents mètres environ de la place où il est tombé sentant que Thornton l'avait saisi par la queue le brave chien vire de bord immédiatement et se dirige vers la berge mais hélas en dépit d'efforts géants désespérés il demeure vaincu la force aveugle du courant est plus puissante que son courage et que son dévouement un peu plus bas l'eau se déchirait en écume sur les pieds aigus comme les dents d'une énorme scie et sa fureur était effroyable avant ce dernier élan presque épuisé par la lutte des mesurés Thornton réussit à saisir des deux mains une de ses roches pointues assis cramponnée puis d'une voix défaillante il ordonna à Buck d'aller retrouver Hans et Peter l'intelligent animal compris levant un peu sa belle tête hors de l'eau comme pour puiser des forces dans le regard de son maître il se mit à nager vigoureusement et délesté cette fois d'un poids écrasant il parvint enfin à la berge les deux hommes eux aussi avaient compris la pensée de Thornton et sans perdre une minute ils passèrent une corde autour du cou et des épaules de Buck ayant soin toutefois de lui laisser la liberté de ses mouvements puis ils le lancèrent à l'eau intrépide le chien affronte une seconde fois le courant il nage avec vigueur dévore la distance mais voilà que dans sa haute fiévreuse il manque le but passe un peu trop loin du maître le dépasse malgré lui et essayant péniblement de revenir en arrière se trouve entraîné balotté englouti par les eaux furieuses disparaît de la surface aussitôt Hans et Peter tirent sur la corde le retire à demi-noyer sur la berge se jettent sur lui presque de toute leur force pour ramener la respiration et lui faire rendre l'eau avalée ils se relèvent en chancelant retombent foudroyés sur le sol et les deux hommes pensent l'eau à respirer au moment même où la voix de Thornton leur parvient de loin lasse et indistincte en un suprême appel mais cette voix si faible semble posséder le pouvoir de se faire entendre jusqu'au-delà du royaume des vivants du fond de son évanouissement Buck en a reçu le choc il se relève comme galvanisé et d'un bond revient au point de départ guéri dispo montrant par une mimique éloquente l'ardent désir de partir vite sans perdre une seconde la corde est de nouveau enroulée autour de son corps et rendue prudent par la précédente méprise il sait cette fois dominer son impatience modérer son ardeur viser son but et le toucher il coupe d'abord le courant en travers et arrivé au-dessus de Thornton se laisse tomber adroitement Thornton le voit arriver sur lui comme la fondre et le saisit par le cou tous deux sont entraînés roulés submergés dix fois finalement la corde à le dessus étranglés meurtris mais vivants ils sont ramenés sur la berge lorsque les rudes soins de ses camarades rappelèrent l'homme à la vie son premier regard fut pour la bête dont le corps inerte inspirait déjà un ing le lamentable hurlement de mort tandis que Skit plus avisé lèche avec ardeur le museau mouillé et les yeux fermés du pauvre Bac au mépris de ses plaies de ses meurtrissures et de l'immense fatigue qui l'accablait Thornton se mit immédiatement à masser à frictionner et à penser son héroïque ami on y trouva trois côtes brisés ce qui détermina les mineurs a campé en cet endroit jusqu'à son complet rétablissement il accomplit ce même hiver un autre exploit moins héroïque peut-être mais extrêmement profitable au point de vue pécuniaire et qui vient fort à propos permettre à nos mineurs de soutien convenablement et de pousser une pointe vers certaines régions de l'est encore non exploitées qu'ils avaient en vue un jour à l'Eldora de Saloun lieu de réunion bien connu des chercheurs d'or de l'Alaska les hommes buvants et fumants vantaient les mérites de leurs chiens respectifs le mien est capable de traîner à lui seul un poids de six cents livres disait l'un ne montant que de moitié et le mien en tirerait bien sept cents dit Mathurson un des nababs de l'endroit sept cents fait à Antoine Buck entraînerait mille oui Ida ricana le nabab jaloux il est si fort que ça et sans doute il serait capable de faire démarrer mon traîneau qui est là affigé dans la neige peut-être même de le tirer à lui seul sur un parcours de cent mètres tout à fait capable répéta tranquillement Thornton eh bien dit Mathurson en articulant très haut sa proposition afin que chacun pu l'entendre je parie mille dollars qu'il ne le fait pas et les voilà il déposait en même temps sur le bar un sac de poudre d'or roulé et gonflé comme une saucisse il eut un silence Thornton a traîné un poids semblable mais il n'avait jamais mis sa vigueur à pareille épreuve de plus les trois associés étaient loin de posséder la somme engagée il fallait pourtant se décider on attendait sa réponse mon traîneau est à la porte avec vingt sacs de farine de cinquante livres chacun dit Mathurson avec un rire brutal ne vous gênez donc pas Thornton gardait un silence préoccupé cherchant une excuse quand ses yeux errants s'arrêtèrent sur le visage d'un vieux camarade Jim O'Brien un autre roi de l'or de la région cette vue lui rendit tout son sang froid et se dirigeant vers lui pouvez-vous me prêter mille dollars lui demanda-t-il sûr répondit O'Brien en déposant près du sac de Mathurson un autre sac non moins rebondi mais je crains bien John que la bête ne réussisse pas en un clin d'œil les occupants de l'Eldorado se répandirent dans la rue pour assister à l'épreuve les tables furent désertées joueurs et croupiers sortaient en masse pour voir le résultat de la gageure et pariaient eux-mêmes quantité d'hommes couverts de fourrure entourèrent le traîneau chargé de ses mille livres de farine qui stationnaient depuis deux heures devant la porte avec un froid de soixante degrés au-dessous de zéro les patins avaient gelé sur la neige durcie on pariait de contrant que Buck ne les branlerait pas une contestation s'éleva sur le mot démarrer O'Brien prétendait que c'était le droit de Thornton de dégeler d'abord les patins laissant Buck tirer ensuite Matthewson affirmait avoir compris dans son pari le brisement de la glace sous les patins gelés la majorité des hommes présents lui ayant donné raison les paris contre Buck montèrent de un à trois personne ne le croyant ne le croyant capable n'arrivèrent qu'ils n'arrivèrent qu'à former un total de deux cents dollars cette somme constituait tout leur avoir mais ils n'hésitèrent pas à l'engager contre les six cents dollars de Matthewson les dix chiens furent déclés et Buck tout harnaché les remplaça au traîneau on eût dit qu'il avait saisi quelque chose de la surexcitation générale qu'il se sentait à la veille de tenter un grand effort pour le maître adorer des murmures d'admiration s'élevèrent à la vue de ses formes superbes il était merveilleusement en forme pas une once de chair superflue son poil lustré reluisait comme du satin sur son cou et ses épaules sa crinière se hérissait ondulant à chaque mouvement sa large poitrine et ses fortes pattes étaient proportionnées au reste du corps et les connaisseurs ayant palpé les muscles qui saillaient sous la peau en fibres serrées et les ayant trouvés durs comme du fer les paris redescendirent à deux contre un par Dieu monsieur dit à Thornton un Richard chou qu'un bench je vous en offre huit cents dollars avant l'épreuve huit cents tels qu'il est là Thornton secoua la tête et vint se placer près de Buck vous ne devez pas être à côté de lui proteste à Mathewson frangeux et de la place la foule se tue on entendait que les voix des parieurs offrent Buck à deux contre un mais les vingt sacs de farine pesaient trop lourds pour que les assistants se décidassent Adélie les cordons de leur bourse Thornton s'agenouilla près de Buck lui saisit la tête à deux mains pressant sa joue contre la sienne et tout bas il murmura fais cela pour moi Buck pour l'amour de moi et Buck et Buck gémit d'ardeur réprimée la foule les examinait curieusement l'affaire devenait mystérieuse cela tenait de la sorcellerie quand Thornton se releva Buck saisit avec ses dents la main de son maître et la mordit légèrement c'était une réponse muette et un message d'amour Thornton recula lentement maintenant Buck dit-il Buck tendit les traits puis les relâcha de quelques centimètres ainsi qu'il avait appris à le faire oh la voix de Thornton résonna dans le silence intense Buck obligant vers la droite fit un mouvement en avant et un bond qui tendit soudain les traits puis l'arrêta net son élan le chargement trembla et sous les patins on entendit un pétiment sonore Jake commanda Thornton Buck recommença la manœuvre à gauche le pétiment devait un craquement le traîneau remua les patins grincèrent et glissèrent de quelques centimètres la glace était brisée les hommes retenaient leur respiration alors vint le commandement final mâche la voix de Thornton retentit comme un coup de clairon Buck fit un pas en avant rélissant les traits son corps tout entier tendu dans un effort désespéré sous la fourrure soyeuse les muscles se tordaient et se nouaient comme les êtres vivants la large poitrine rasait la terre les pattes se crispaient fiévreusement les griffes creusaient dans la neige durcie des rainures profondes le traîneau oscilla trembla parut s'ébranler une des pattes de l'animal ayant glissé un des spectateurs jura tout haut puis le traîneau par petite secousse fit un mouvement en avant et ne s'arrêta plus gagnant un centimètre deux dix sous l'impulsion donnée la lourde masse s'équilibrait avançait visiblement les hommes haletant d'émotion se reprenaient à respirer Thornton courait derrière le traîneau encouragant Buck par de petits mots brefs la distance à parcourir avait été soigneusement mesurée et quand le bel animal approchait de la pile de bois qui marquait le but une acclamation se fit entendre qui se changea en clameur lorsqu'ayant dépassé les bûches il s'arnait au commandement de son maître les hommes enthousiasmés y compris Mathiusson jetant leur chapeau et gonfouré agenouillé près de Buck Thornton rayonnant avait pris à deux mains la tête du mollusse et la secouant rudement lui administrait la suprême récompense accompagnée d'une volée de ses meilleurs jurons monsieur bégayait le nabab de Choukoum Benj je vous en donne mille dollars monsieur entendez-vous mille dollars douze cents Thornton se releva ses yeux témoillés de larmes qu'il ne songeait pas à cacher non monsieur non répondit-il le roi de Choukoum Benj allez au diable monsieur c'est tout ce que j'ai à vous répondre Buck ayant saisi entre ses dents la main de Thornton penchait sur lui la pressait avec tendresse et les spectateurs discrets se retirèrent pour ne pas troubler le tête-à-tête des deux amis chapitre 6 l'appel résonne John Thornton ayant grâce à Buck gagné six cents dollars en cinq minutes se trouve en mesure de payer certaines dettes gênantes et de réaliser un projet depuis longtemps caressé avec ses camarades il s'agissait d'un voyage dans l'est à la recherche d'une mine fabuleuse dont le souvenir remontait aux origines mêmes de l'histoire du pays bien les aventuriers étaient partis à sa recherche peu étaient revenus des milliers avaient disparu sans laisser de traces l'histoire de cette mine eut été féconde en tragédie mystérieuse on ignorait le nom du premier qui l'avait découverte rien de précis ne se racontait à vrai dire mais on prétendait que l'emplacement n'était marqué par une cabane en ruine ceux qui revenaient épuisés et mourants l'avaient décrite montrant à l'appui de leur dire des pépites d'or d'une grosseur surprenante telle que les autres n'en avaient jamais vu personne ne s'attribuant à la possession de ces trésors que les morts ne réclameraient plus John Thornton Hans et Peter accompagnés de Buck et d'une demi-douzaine d'autres chiens se dirigeèrent vers l'est cherchant sur une piste inconnue des richesses peut-être chimériques ayant remonté en traîneau pendant 70 miles le Yukon glacé ils tournèrent dans la rivière Stuart passèrent le maillot et le McQuestion et continuant leur route jusqu'à la source du Stuart ils gravirent des pics qui semblaient l'épine dorsale même du continent John Thornton au cours de ses expéditions comptait peu sur l'homme mais beaucoup sur la nature et ne redoutait aucune solitude avec une poignée de sel et un rifle il pouvait s'enfoncer dans les pays les plus sauvages et se tirer d'affaires aussi facilement qu'il lui plaisait n'étant jamais pressé par le temps il chassait sa nourriture à l'instar des indiens tout en marchant si le gibier manquait il poursuivait son chemin sans se troubler sûr d'en retrouver tôt ou tard l'ordinaire pendant ses longs voyages devant être la viande fraîche les munitions et les outils constituaient la principale charge du traîneau ce fut pour Buck un temps de liesse et de joie perpétuelle que cette vie de chasse de pêche de vagabondage infinit dans des pays inconnus pendant des semaines entières on marchait du matin au soir pendant d'autres au contraire on semblait vouloir prendre en racine en quelques lieux solitaires on dressait le camp les chiens flânaient et les hommes pratiquant des trous dans la terre ou le gravier gelé lavaient près du feu de grandes écuelles de bouts dorés tantôt on avait faim tantôt on faisait bonne chair suivant les hasards de la chasse et les caprices du gibier l'été arriva alors hommes et chiens traversèrent en radeau les lacs bleus des montagnes remontèrent ou descendirent des rivières inconnues sur de frêles barques taillées dans les arbres des forêts environnantes les mois passaient tandis qu'ils erraient ainsi dans la vaste étendue dont nulle main n'avait tracé la carte pour les guider mais que des pas humains avaient foulé jadis si la tradition disait vrai ils subirent de violents orages tourments de neige en plein été vents cinglants éclairs aveuglants souvent ils virent tomber la fondre à leurs côtés ils frissonnaient au soleil de minuit sur les hautes cimes à la limite des neiges éternelles redescendirent dans les chaudes balais infestés de moustiques cueillirent à l'ombre des glaciers des fruits comparables aux plus beaux de ceux qu'on goûte dans le sud vers la fin de l'année les voyageurs pénétrèrent dans une région triste et fantastique coupée de lac où le gibier d'eau avait vécu mais dont le silence n'était plus troublé que par le souffle glacé du vent et le brisement mélancolique des vagues sur des grèves solitaires pendant tout un hiver encore les explorateurs suivirent les traces à demi effacées de ceux qui les avaient précédés ce fut d'abord une voie pratiquée dans la forêt et qui semblait devoir aboutir à la cabane perdue mais cette route sans commencement et sans but demeura mystérieuse comme la destinée et la pensée de celui qui l'avait tracée une autre fois ils découvrirent une hutte de chasseurs et parmi des lambeaux de couverture pourrie Thornton dénicha un fusil à pierre datant des premières années de la compagnie de la baie de Hudson aucune autre trace de l'homme inconnu qui avait bâti cet abri et respirait en ce lieu à cette époque lointaine le retour du printemps mit un terme à ces vagabondages car les aventuriers découvrirent non point ilèverait la cabane perdue mais dans le creux d'une large vallée un placeur profond dont l'or reluisait comme du beurre jaune au fond des tamis à laver ils ne cherchèrent pas plus loin car chaque jour de travail leur rapportait des milliers de dollars en poudre ou en pépite on fabriqua des sacs en pot d'élan dans lesquels cet or fut renfermé par tas de cinquante livres les jours passaient rapidement à ce travail formidable les chiens n'avaient rien à faire que de rapporter au camp de temps à autre le gibier tué par Thornton et en cette période Buck passa de longues heures à rêver au coin du feu à ces choses primitives dont il avait la confuse nostalgie alors aux visions troubles des époques lointaines venait se joindre l'appel qui résonnait au fond de la forêt éveillant en lui une foule de désirs indéfinissables et d'étranges sensations mut par un pouvoir plus fort que sa volonté il partait en quête cherchant obscurément à découvrir l'origine de l'écho qui résonnait en lui errant dans la forêt il humait avec ivresse la senteur de la mousse fraîche et des herbes longues couvrant le sol noir parmi l'humus séculaire et ses odeurs salubres le remplissaient d'une joie mystérieuse déjà ressentie lui semblait-il alors le souvenir de l'homme au long bras couvert de poils qu'il suivait jadis lui revenait plus vif il s'attendait presque à le trouver au détour du sentier marqué dans les taillis par le passage fréquent des bêtes sauvages et il quêtait plus ardemment parfois il demeurait des journées entières blottis derrière un tronc d'arbre guettant patiemment avec une allassable curiosité tout ce qui bougeait autour de lui le mouvement des multiples petites vies abritées par les grands arbres insectes ou bestioles aux poils fauves puis il rentrait au camp et s'étendait de nouveau près du feu pour rêver mais soudain il levait la tête dressait les oreilles écoutait plein d'attention obéissant à l'appel entendu de lui seul il bondissait sur ses pieds et fit les droits devant soi pendant des heures sous les voûtes fraîches de la forêt au fond du lit desséché des torrents dans les grands espaces découverts et fleuris mais par-dessus tout il se plaisait à courir ainsi dans la pénombre d'orande des nuits d'été alors que la forêt murmure dans son sommeil et que ce qu'elle dit est clair comme une parole articulée à cette heure plus profond plus mystérieux plus proche aussi résonnait l'appel la voix qui incessamment l'attirait du fond même de la nature une nuit il fut réveillé tout à coup en sursaut alerte les yeux brillants les narines frémissantes le poil hérissé en dague l'appel se faisait entendre et tout près cette fois jamais il ne l'avait distingué si clair et si net cela ressemblait au long hurlement du chien indigène et dans ce cri familier il reconnut cette voix entendue jadis qu'il cherchait depuis des semaines et des mois traversant rapide et silencieux comme une ombre le camp endormi il s'élança sous bois mais comme il se rapprochait de l'être qu'il appelait il ralentit par degrés son allure et s'avança prudent et rusé et tout à coup au cœur d'une clairière il vit assis sur ses hanches et hurlant à la lune un loup de forêt long gris et maigre bien que le chien n'eût fait aucun bruit la bête l'aimanta et cessa soudain son chant Buck s'avança la queue droite les oreilles hautes prêts à bondir pourtant tout dans son allure marquait en même temps qu'elle a menace le désir de faire amitié mais le fauve sour à ses avances prit soudain la fuite Buck le suivit à grand bond plein d'un désir fou de l'atteindre longtemps ils coururent presque côte à côte enfin le loup s'engagea dans le lit desséché d'un torrent barré par un fouillis inextricable de branchages et de bois morts alors la bête sauvage se trouvant acculé fit volte-face par un mouvement familier à Joey et aux chiens indigènes aux abois et grinçant des dents claquant avec bruit des mâchoires elle attendit Buck au lieu de l'attaquer tournait autour du loup avec un petit murmure amical remuant la queue et riant à belles dents mais le loup mais le loup se méfiait car sa tête arrivait à peine à l'épaule du chien et il avait peur et tout à coup d'un mouvement souple et furtif il s'échappa et reprit sa course la poursuite recommença encore une fois le loup faillit être pris pour de nouveau s'échapper et recommencer à fuir la bête était en mauvaise condition sans quoi Buck n'aurait pu l'égaler à la course il courait presque côte à côte jusqu'au moment où le loup s'arrêtait montrait les dents et recommençait à fuir de plus belle enfin reconnaissant que Buck ne lui voulait pas de mal la bête s'arrêta et laissa le chien lui flairer le museau sur quoi ils devinrent amis et se mirent à jouer ensemble de cette façon nerveuse et timide qui semble démentir la férocité des bêtes sauvages quelques instants plus tard le loup se remit en marche d'une allure aisée indiquant un but définitif il fit comprendre à Buck qu'il devait l'accompagner et côte à côte ils se mirent à courir dans la pénombre ils suivirent le lit du torrent à travers la gorge aride qui lui donnait naissance et sur le versant opposé de la cascade ils atteignirent une contrée de plaines et de forêts étendues que traversaient de nombreux ruisseaux ils galopèrent des heures entières à travers ces espaces tandis que le soleil s'élevait sur l'horizon Buck était infiniment joyeux il se sentait répondre à l'appel les souvenirs anciens lui revenaient en foule sur cette terre vierge et sous ses cieux immenses tandis qu'il courait aux côtés de son frère le Fauve mais les deux coureurs s'étant arrêtés pour boire un clair ruisseau le honte froid dissipa cette ivresse le souvenir de John Fenton étreignit soudain le cœur de Buck il s'assit brusquement le loup continua sa route puis revint à lui le poussant avec son nez l'encourageant à le suivre mais Buck retournait lentement sur ses pas et pendant une heure son frère sauvage l'accompagna gémissant doucement puis il s'assit à son tour et pointant le museau en l'air poussa un long hurlement tandis que le chien poursuivait sa route cette plainte lugubre continua de déchirer l'air résonnant longtemps encore dans le lointain elle s'éteignit enfin Fenton achevait de dîner lorsque Buck tomba dans le camp comme une bombe sautant sur son maître lui léchant la figure et les mains criant de joie renversant tout sur son passage dans sa foule expansion de tendresse jamais Fenton ne l'avait vu si exubérant pendant deux jours et deux nuits Buck resta au camp semblant garder son maître à vue puis l'inquiétude le reprit de nouveau il fut hanté par le souvenir de cette course à deux à travers un pays souriant et sauvage il se remit à courir les bois mais sans pouvoir retrouver son farouche compagnon la plainte lugubre ne se faisait plus entendre son orgueilleuse confiance en soi éclatait dans tous les mouvements du chien et communiquait à son être physique une sorte de plénitude gracieuse et terrible il lui semblait un loup gigantesque sans l'étage fauve de son museau et de ses yeux et l'étoile blanche qui marquait son front et sa large poitrine par l'astuce il tenait du loup par la force et le courage de son père le chien géant par la beauté et l'intelligence de sa mère la fine collet ses qualités jointes à une expérience acquise à la plus dure des écoles faisaient de lui une créature superbe et redoutable entre toutes jamais on ne vit chien pareil répétait Anton avec une juste fierté en le regardant marcher dans le camp orgueilleux et fort roi de tout ce qui l'entourait nul ne soupçonnait la transformation qui s'opérait en lui aussitôt qu'il pénétrait dans la solitude de la forêt il ne marchait plus alors il devenait un animal sauvage silencieux et léger ombre à peine entrevue glissant parmi d'autres ombres il savait tirer parti du moindre abri se traîner sur le ventre comme un serpent et comme lui bondir et frapper il pouvait saisir la perdrie sur son nid surprendre le lapin à son gîte et attraper au vol les petits écureuils agiles toutefois il ne tuait pas par plaisir mais seulement pour vivre et se nourrir du produit de sa chasse comme l'hiver approchait les élans descendaient en grand nombre pour venir passer la saison rigoureuse dans les vallées basses et mieux abritées Buck avait déjà réussi à prendre un jeune d'assez forte taille mais il aspirait à s'emparer d'une proie plus digne de lui cette chance lui échut enfin dans un défilé solitaire une vingtaine de ces animaux conduits par un vieux chef descendaient à petite journée de la région des bois et des sources le chef était une bête d'aspect farouche dominant le sol de six pieds et dont la tête formidable était tornée de bois immense pourtant au moins de quatorze endouillés et mesurant sept pieds d'une pointe à l'autre ses petits yeux brillaient d'une lueur verte et cruelle et il parut à Buck lui-même un adversaire redoutable il mugit de fureur en apercevant le chien cette fureur s'augmentait sans nul doute de la douleur que lui causait une flèche dont le pelle lui sortait à mi-flang guidé par l'instinct inné du chasseur hérité de ses ancêtres qui pratiquaient déjà cette tactique au premier temps du monde Buck se mit tout d'abord en devoir de séparer sa proie du reste du troupeau ce n'était pas là une mince besogne car le vieux mâle était aussi méfiant et rusé que féroce le chien dansait en aboyant devant l'élan l'exaspérant par ses glameurs tout en ayant bien soin de se tenir à distance respectueuse des endouillés formidables et des terribles pieds plats qui lui s'écrasaient d'une foulée l'animal furieux fonçait sur Buck qui feignait de fuir pour l'entraîner à sa poursuite mais à peine le vieux faisait-il mine de s'écarter du troupeau que deux ou trois jeunes élans chargeaient le chien à leur tour ce qui permettait au chef blessé de rejoindre le gros de la troupe les bêtes sauvages savent déployer une patience entêtée inlassable et tenace comme leur vie même et Buck possédait cette patience toute entière il demeurait sur les flancs du troupeau harcelant les femelles et les petits enveloppant la troupe d'un cercle hostile rendant l'animal blessé fou de rage impuissante cela dura toute la journée au coucher du soleil les jeunes se montraient déjà moins ardents à venir au secours de leur chef obsédé l'approche de l'hiver obscurément pressentie les entraînait vers des pâturages mésabrités et leur instinct les poussait à sacrifier une tête unique pour le salut du troupeau entier quand la nuit tomba le vieux mâle se tenait la tête basse regardant s'éloigner les compagnons qu'il ne pouvait plus suivre les vaches qu'il avait protégées les veaux dont il était le père les jeunes audacieux qu'il avait vaincus tous disparaissaient d'une allure se faisant toujours plus rapide dans la lumière expirante du soir il allait terminer sa longue carrière de lutte et de victoire sous la dent d'un animal dont la tête n'arrivait pas à la hauteur de ses lourds genoux dès cet instant Buck ne lâcha sa poids ni nuit ni jour l'empêchant de dormir de boire ou de brouter l'herbe et les jeunes pousses de sol et de bouleau dans son désespoir l'élan piquait des galops furieux et sans but Buck le suivait d'une allure facile se couchant quand sa victime s'arrêtait mais l'attaquant dès qu'elle faisait mine de manger ou de boire la lourde tête s'abaissait de plus en plus sous ses bois énormes et le trop traînant se ralentissait pendant de longs moments l'animal demeurait immobile le nez baissait vers la terre les oreilles pendantes et molles l'implacable chasseur pouvait alors se reposer et boire lui-même et dans ces instants de répit quand Buck devenait couché haletant sa langue rouge allongée sur ses dents blanches il lui semblait pressentir un changement subtil dans la contrée on eût dit que des êtres nouveaux y avaient pénétré en même temps que les élans descendaient des hauteurs la forêt l'onde et l'air décelait leur présence qu'un sens mystérieux lui révélait et il résolut sa chasse terminée d'approfondir cette étrange et attirante énigme le soir du quatrième jour de chasse il terrassa enfin le grand élan et pendant vingt-quatre heures il demeura près de sa proie mangeant et dormant tour à tour puis reposé rafraîchi et vigoureux il reprit le chemin du camp de Thornton il allait d'un long galo aisé qui durait des heures entières sans jamais se tromper se dirigeant avec une sûreté humiliante pour l'homme et son aiguille magnétique tout en marchant ce changement pressenti s'affirmait à lui de plus en plus il y avait dans le pays une présence nouvelle et cette conviction ne venait plus seulement de son instinct propre le témoignage des autres animaux celui de la brise même la confirmait en lui plusieurs fois il s'arrêta pour respirer l'air frais du matin et déchiffrer un message qui lui faisait reprendre sa course avec plus d'ardeur car il sentait le drame tout proche une calamité imminente sinon déjà consommée aussi après avoir traversé la dernière cascade descendit-il vers le camp en renoublant de circonspection au bout de trois miles il rencontra une piste fraîche menant droit au camp de John Thornton Buck se hâtait le poil hérissé les nerfs tendus attentif à mille détails qui lui confermaient certains faits sans lui en donner la conclusion son odorat lui révélait le passage d'être vivant sur les traces desquelles il courait le silence absolu de la forêt le frappa les oiseaux avaient fui les écureuils se cachaient au creux des arbres tandis que Buck glissait rapide et furtif comme une ombre une senteur irrésistible le prit soudain à la gorge et le détourna de sa route cette nouvelle piste l'amena dans un taillis où il trouva son camarade nig gisant sur le flanc traversé de part en part par une flèche barbelée cent mètres plus loin Buck sans s'arrêter vient des chiens indigènes achetés à Dawson qui se tourdaient dans les dernières convulsions de l'agonie il entendit alors s'élever du camp une sorte de mélopée sauvage et monotone remplant à plat ventre au bord de la clairière il découvrit le cadavre de Hans couché sur la face le corps hérissé de flèches comme un porc épique mais au même instant il aperçut par les interstices des branches un spectacle qu'il fit hérissier le poil et le remplit d'une rage aveugle la présence pressentie prenne un corps elle était visible sous la forme d'une troupe de peaux rouges dansant la danse de guerre autour de la cabane en ruine de John Thornton un grondement féroce s'échappe de la poitrine convulsée de Buck la passion détruit soudain les conseils de la prudence et de la ruse si chèrement acquise il s'élance tombe comme un tourbillon sur les yihads ahuris et épouvantés ivre de carnage et de morts l'animal bondit de l'un à l'autre saute sur le chef lui ouvre la gorge d'un coup de dent qui étrange la carotide et sans s'attarder à l'achever tourne sa rage sur le second guerrier qui subit un sort pareil en vain les hommes veulent résister la bête est partout à la fois elle se dérobe à leur cou et sème sur son passage la destruction et la terreur les sauvages veulent l'abattre à coups de flèche ils se blessent les uns les autres sans atteindre leur ennemi l'un d'eux essaye de transverser de sa lance le démon agile qui bondit au milieu d'eux l'arme pénètre dans la poitrine d'un de ses compagnons qui s'abat avec un cri affreux allait écarter pour compter leur mort et chanter leur louange quand Buck là de poursuivre ses misérables ennemis revint au camp dévasté il trouva le corps de Peter roulé dans ses couvertures là où la mort l'avait surpris dès la première attaque l'état du sol autour de la hutte décelait la résistance désespérée de Thornton Buck le nez à terre poussant des cris ardents et plaintifs suivit jusqu'au bord d'un étang profond toutes les péripéties de la lutte que son maître avait livré là sur la berge fidèle jusque dans la mort Skit était couché la tête et les pas de devant baignant dans les flots rougis de sang les eaux troubles et profondes cachaient à jamais le corps de John Thornton Buck passa le jour entier à errer autour de l'étang poussant des gémissements lugubres ou des hurlements désolés la disparition de son maître adoré creusait en son cœur un vide profond impossible à combler seul la vue de ses victimes portait quelque adoucissement à sa peine fier d'avoir tué des hommes le plus noble des gibiers il reniflait curieusement les cadavres surpris d'avoir triomphé si facilement de ceux qui savaient se rendre redoutables à l'occasion désormais il ne connaîtrait plus la crainte de l'homme la lune parut dans les cieux baignant la terre d'une lumière sépulcrale et Buck sentit avec la nuit monter dans la forêt l'éveil d'une vie nouvelle il se dressa humant l'air des abois lointains retentissaient se rapprochant rapidement il reconnut en eux une part de ce passé qui est ressuscité en lui s'avançant dans la clairière il écouta sans trouble et sans remords la voix qui depuis longtemps le sollicitait désormais il était libre libre de lui répondre et de lui obéir John Tanton mort plus rien ne rattachait Buck à l'humanité comme un flot argenté la meute des loups déboucha dans la clairière où Buck immobile comme un chien de pierre attendait leur venue son aspect était si imposant qu'ils s'arrêtèrent un instant interdit mais un plus hardi que les autres sauta sur le chien qui lui tourdit le cou rapide comme l'éclair puis il reprit sa pose majestueuse sans se préoccuper de la bête qui râlait à terre trois autres tentent l'attaque et se retirent en désordre la gorge ouverte d'une oreille à l'autre enfin la horde entière se rue sur l'ennemi mais la merveilleuse agilité de Buck sa force sans pareil lui permettent de déjouer toutes les attaques pour empêcher les assaillants de le prendre par derrière il vient s'adosser à un talus et protégé de trois côtés réussit à se défendre si vaillamment que les loups découragés reculent enfin les uns demeurent couchés la langue pendante saignant par vingt blessures les autres jappent montrant leur croix étincelant sans quitter de l'œil le terrible adversaire d'autres boivent avidement l'eau de l'étang tout à coup un loup grand et maigre se détache de la troupe et s'approche du chien avec précaution mais en gémissant doucement Buck reconnaît soudain son frère sauvage son compagnon d'une nuit et d'un jour leurs deux museaux se touchent et le chien sent son cœur battre d'une émotion nouvelle à son tour un vieux loup décharné couvert de cicatrices se rapproche Buck tout en retroussant les lèvres lui flaire les narines et remue doucement la queue sur quoi le vieux guerrier s'assied et pointant son museau vers la lune pousse un hurlement mélancolique et prolongé les autres le reprennent en cœur Buck reconnaît l'appel il s'assied et hurle de même alors la meute l'entoure en le reniflant sans plus lui témoigner aucune hostilité et tout à coup les chefs poussant le cri de chasse s'élancent dans la forêt la bande entière les suit donnant de la voix tandis que Buck aux côtés du frère sauvage galope hurlant comme elle et ceci à la fin de l'histoire de Buck mais les indiens au bout de peu d'années remarquèrent une modification dans la race des loups de forêt certains des jeunes montrent des taches fauves aux yeux et sur le museau une étoile blanche au front ou à la poitrine et aujourd'hui encore parmi les yihads on parle d'un chien esprit qui mène la bande des loups et qui est plus rusé qu'aucun d'eux les hommes le redoutent car il ne craint pas de venir voler jusque dans leur camp renversant leurs pièges tuant leurs chiens et s'attaquant aux guerriers eux-mêmes parfois ces chasseurs ne reviennent plus de la forêt où l'on retrouve leur corps sans vie la gorge béante et la légende de l'esprit du mal s'accroît d'un épisode de plus les femmes pleurent et les hommes s'assombrissent en y pensant tout s'évite la vallée du bord de l'étang car en ce lieu apparaît périodiquement un visiteur sorti de la région des grands bois et des sources dont la présence jette partout l'épouvante c'est dit-on un loup géant à la superbe fourrure à la minotène et dominatrice il descend jusqu'à une clairière où des sacs en peau d'élan à moitié pourri dégorgent sur le sol un flot de métal jaune à demi recouvert déjà par les détritus végétaux et les souples herbes sauvages le grand loup s'arrête et semble rêver puis avec un long hurlement dont la tristesse glace le sang il reprend sa course vers la forêt profonde qui est désormais sa demeure alors quand viennent les longues nuits d'hiver et que les loups sortent du bois pour chasser le gibier dans les vallées basses on le voit courir en tête de la horde sous la pâle clarté de la lune ou à la lueur resplendissante de l'aurore boréale de taille gigantesque il domine ses compagnons et sa gorge sonore donne le ton au chant de la meute à ce chant qui date des premiers jours du monde ainsi s'achève l'appel de la forêt par Jack London